Musique Bonjour tout le monde, ici Kelly et Cléo qui vous souhaitent la bienvenue pour le deuxième podcast des Unique Shapers Pour commencer, je voudrais... Chut ! J'avais quelque chose à préciser pour débuter T'es-tu sérieuse là ? Oui ? Parce que le monde ne te voit pas Ça commence bien, on vient de parler 5 secondes, t'es déjà en train de me couper la parole Ça va être vraiment long Il y a combien d'épisodes par saison ? Tu veux pas le savoir ? Bon ben, dis-toi que ça va arriver à chaque fois Bon, non non, mais je vais lui dire quelque chose d'important là Vivons à t'entre Ce que je voulais dire est beaucoup plus important Bon, pour tout savoir, ma fin c'était dans moins d'un mois Are you kidding me ? Je vais vraiment casser le doigt Vous la voyez pas hein, sérieux Sauvez-moi Ok, vas-y ton affaire super importante Dans moins d'un mois, je vais avoir 16 ans Fait que là, faut que je vous parle Là, je suis en train d'organiser ça parce que ça va être incroyable Mais je vous jure, ça doit faire déjà au moins un mois et demi ou deux que je bosse là-dessus là C'est désespérant Que tu bosse sur quoi ? Sur cette fête ! Il y a une liste d'invités à faire ! Et plusieurs choses à organiser Regarde, je te l'ai déjà dit, je veux des éléphants, ok ? Comme dans les Brats ! En vrai, tu te souviens là, il y a la fille, la reine du lycée qui a l'air imbécile Pis là, elle est sur un éléphant à son 16 Mais techniquement, elle vient d'avoir 17 Mais elle ne veut pas fêter ses 16 ans Parce qu'elle est stupide pis elle est folle C'est parce que tu écoutais cette petite film-là quand elle avait genre 5 ans Je sais, mais je m'en souviens encore L'éléphant m'a resté dans la tête Ok, je peux-tu juste faire mention quelque chose, s'il te plaît, avant que tu continues ? Je t'ai déjà expliqué le principe qu'on n'est pas filmé Fait que tes moves que tu fais partout devant le micro, le monde te voit et t'as ! Je m'en fous ! Et oui, c'était pourtant gesticulé dans la livre Oui, c'est parce que... Non, tu me vois pas, il est micro ! Il est pas vivant non plus ! Mais je m'en fiche ! D'accord ! Toi tu me vois et moi je me vois ! Oui, moi je suis vraiment déconnagée ! D'accord ! Fait que c'est ça ! Pis là, vous savez quoi ? On va faire des invitations pour toute la gang de Teen Wolf et de Mace Warner ! Non mais, c'est sûr qu'ils vont venir de façon évidence, justement incroyable ! Mace Warner ! Ah oui, c'est vrai, tu voulais parler absolument du film ! Ah oui ! En passant, gang ! C'est le film de l'année ! Non, c'est Avengers le film de l'année, là, mais c'est un bon film parce qu'il y a tellement de... Viens-le ! Ok, ah non, je suis vraiment découragée ! Je voulais juste vous dire, on va parler... Ben, on va parler ! Ma fille a décidé qu'elle allait parler de Mace Warner qui est sorti, il y a quand même un petit bout ! Fait que, juste vous avertir, il va y avoir des spoilers dans... pas long ! Fait que, au père d'école, ben, vous avancerez debout, gang d'imbéciles, t'es quoi ? Je vais avoir le fait ! Un peu sur le bac ! Bon. Fait que, ce que je disais... Là, j'ai fait une liste sur toute l'esquise qui est la déco, l'endroit, le monde... Pis, je pense qu'il risque d'avoir au moins 1000 personnes... Mais c'est pas grave ! Et que c'est bien de se croire dans la vie ! Mais les confirmations, c'est pas encore fait ! Ah ah ! Comment ça va me coûter, tout ça ? Je sais pas, tu le seras à temps et lieu ! Fait que, c'est ça ! Ben oui, c'est ça ! T'sais, moi, je fais tout, mais c'est pas grave, ma mère va payer ! Elle a juste sans faire envie de payer ! Ben oui, il faut que tu payes mon éléphant ! Mais en fait, j'ai pas encore choisi si ça allait être un éléphant ou un cheval de bras ! J'suis comme pas encore sûre ! J'aime les cornes aussi ! Non, ça c'est trop dépassé ! Désolée Alyssa, mais c'est dépassé ! J'aime pas les licornes de toute façon ! Non, un éléphant, c'est mieux ! Oui, mais ça existe pas ! Pis je mettrais pas le cheval de bras avec une licorne qui existe pas sur sa tête pour vrai ! Ben ça a déjà existé ! Mais c'était pas exactement des licornes ! Pis là, on partira pas dans un cours de sciences pis de trucs d'animaux, là ! Vidélogique ? Oui ! D'accord ! Arrête de me couper ! Comme je le disais, c'est bien de se croire dans la vie ! Je sais, mais je suis moi, je peux-tu être moi ? Dans la vie de tous les jours ! Ben oui, je peux être moi ! Pis de toute façon, tu dis si tu chantes, parce que je me crois dans la vie, mais il y a quand même une fille au métro qui nous a parlé qu'on s'assinait tout le temps ! Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? L'épicerie ! L'épicerie ! Oui, ça c'était drôle par exemple ! J'étais en train de payer nos achats, ma fille elle s'en va porter le panier d'épicerie plus loin ! Pis on venait de, je sais pas trop quoi, de s'assiner sur, honnêtement, une niaiserie ! Pis je regarde ma caissière, pis elle est là, pis elle a peur, arrête ! Elle dit, sérieusement, vous êtes un show ou deux ! À chaque fois que je vous vois arriver, c'est vraiment ta fille, hein ! Vous êtes toujours en train de vous assiner de rien faire quelque chose ! J'avais le goût de dire, hum hum, c'est parce qu'on en fait déjà un show, tu sais ! Fait qu'on était déjà des femmes sans le savoir ! Fait qu'en passant, j'espère que vous appréciez notre concept, parce que c'est ça ! Mais, je veux juste vous avertir qu'on s'estime vraiment dans la vie, c'est quelque chose, c'est rare ! Tout le monde est allé nous ! Mais bon, pour en revenir au sujet principal, fait que c'est ça ! Là, à ma fête aussi, je vais faire un live, fait que pour ceux qui ne sont pas là, parce que je vous invite tous, bien sûr ! Si vous voulez la date, le lieu, etc, vous nous enverrez un e-mail ! Quel e-mail ? De quoi tu parles ? Sur notre page Instagram ! Bon, on en parlera plus tard ! Fait que c'est ça, on va faire un live sur un Insta, sur Facebook, même si c'est dépassé ! Et, ouais, pas mal sur tout ! On peut en faire un sur Spreaker aussi, puis sur Youtube ! Non, Spreaker, ils vont juste nous entendre crier, bon, ce cas rare ! Ben oui, parce qu'on va crier de joie, puis ils vont crier tous quand ils vont me voir ! Allez les lieux, je peux-tu rester à la maison pour te voir ? T'es ma mère, de toute façon, tu payes, mais tu profites un peu ! Bon, oh my god, si je fais partie sans famille, je peux aller pour le roger ! Ok, bon, c'est beau, c'est fini là ! On peut passer à autre chose ! Non, je tiens à m'excuser ! M'excuser, mon désir, c'est pas miracle ! Je m'excuse pas en fait, j'allais stress du pocket ! C'est pas vrai ! Oui, d'accord ! Donc, tout ça pour dire que je m'en avais premièrement avant de parler sur Mainz Runner, parce qu'évidemment, on m'a fait pas parler, puis il faut que je t'aise quelque chose là-dessus ! Oh baby ! On voulait, ben je voulais, on voulait vous remercier pour vos beaux commentaires, et votre temps que vous avez pris pour nous écouter, email et tout, comme on dit, on laisse là, fait que si vous voulez, si vous vous joignez avec nous pour la première fois, honnêtement, vous êtes pas obligés d'écouter le premier, parce que c'est une heure et demie de nouvelles, et bon, notre introduction sur nous, mais ça va quand même... Pas obligé, je te dis ! Pas obligé ! Pas obligé de l'écouter pour commencer à suivre notre podcast qui va commencer sur... les premières saisons, les épisodes qui vont suivre. Mais bon, ça donne quand même une idée de qui qu'on est, malgré que ça fait déjà tellement 10 minutes qu'on parle pour qu'on s'estime, je pense qu'ils ont vu... Oui, oui, je l'ai vu, mais c'est correct ! Oui, mais là, ils savent pas qu'à quel point je suis incroyable, puis c'est triste. Ça, c'est juste toi qui le penses. Donc... Oui, Mainz Runner ! Je sais que c'est un petit bout qui en a sorti, mais au premier podcast, on a fait mention à ce moment-là. Sérieux ? Je peux-tu dire juste quelque chose ? La fin est nulle ! Non ! Pourquoi non ? Elle est vraiment nulle ? Toi-même, tu l'as dit quand on l'écoutait ! Bon, t'as décidé que j'avais dit ça ! C'est pas la même chose ! Non, non, mais je sais... De toute façon, je pense que vous allez le voir dans le preview, je vais l'installer. Mais il y a un vidéo à un moment donné avec Dylan et des petits chiens, puis là, c'est comme une entrevue rapide de plusieurs questions, de 95 questions sur Témo, puis une sur Mainz Runner. Mais bon... Puis... Oh, les chiens, c'est-tu beau ? Oh my God ! Il était vraiment cool ! Ok, donc... Ce que je voulais dire, c'est que Dylan, il parle de Mainz Runner, puis qu'il dit... Ah, en dernier, à toute fin, vous allez finir par comprendre le but du pourquoi du comment. Comprendre quoi ? On s'entend-tu que t'es à la fin de la plage ? Bordel ! Est-ce que tu t'en vas sauver le monde, ou tu restes à la plage ? Je m'excuse, mais moi, j'ai pas plus compris, là. À part le fait qu'on savait tous, dès le premier film, que c'était son son qui allait faire toute la différence. C'est le personnage principal. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une raison, mais bon. C'est écrit dans le ciel, là. Ben déjà, moi, je trouve que ça paye une évidence qu'il va aider tout le monde, là. Mais bon, d'accord. Ben, c'est Stase. Ben, dites-moi, c'est pas Stase, là. Mais bon, ok. C'est drôle ! Non plus, mais d'accord. C'est bien. Ben, c'est toujours ma femme. C'est pas les noms du personnage. J'avais envie de le dire, mais de toute façon. Ça fait pas ma femme. En tout cas. C'est juste ça que je voulais dire. Je m'excuse, mais moi, je trouve pas ça vraiment une évidence en tant qu'elle qu'on sait pas plus. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, pis ça, je suis pas la seule non plus. C'est de dire, ben là, il reste-tu là ou il s'en va ? Qu'est-ce qu'il fait, finalement ? Mais c'est pas faux. Ce que tu dis. Mais c'est pas une fin de mort pour eux. Ben, moi, je trouve. Bon, d'accord. Pis je tenais à préciser, j'arrêtais pas de chialer la dernière fois, genre que tout le monde crevait. Mais maintenant que j'ai les vues, c'est pas tout le monde qui creve. Mais ça reste qu'à l'époque, si vous voulez pas voir du monde crevé, parce que vous n'allez pas écouter d'autres films. Ben, il va aller ça encore au cinéma. Je pense qu'il sort bientôt en DVD finalement. Ouais, il sort bientôt en DVD. En fait, ça fait un bout qu'on est allé le voir aussi. Ouais, c'est parce que dans le fond, étant donné qu'on est pas laissé en ramètre, des fois ça prend un petit bout avant qu'on poste nos podcasts. Mais bon, et oui, il fallait en faire mention parce que c'est normalement dans le premier qu'il m'avait parlé pis que Maison 1, c'est la vie. Fait que c'est ça. Maison 1, Teen Wolf, Jane the Virgin. Il y a quoi aussi? Ah, Shadowhunters. Je peux consommer un bon temps. De quoi tu parles? Des séries et des films que j'aime. En fait ça, c'est juste des séries contre-fiches. Non, c'est juste toi qui s'en contre-fiche. Je me contre-fiche pas, c'est vrai. Faut que j'en revienne aussi. Juste deux petites minutes sur la vidéo des chiens. Finalement, j'ai écouté une vidéo 500 fois juste pour que les chiens... Délène a comme légèrement pris le bord sur le bout. Mais, il y a deux petites choses que j'ai faites. Oh, yeah, baby! Donc... On est levé à les yeux. Les yeux, c'est magnifique. À un moment donné, j'imagine que vous avez vu la vidéo depuis le temps. À un moment donné, il pose une question à Délène concernant s'il voyait encore le monde de Teen Wolf, la classe de Teen Wolf. Puis, c'est sûr que ça laisse place à l'interpretation. Mais si on y va avec la logique et ce qu'on a entendu les dernières fois... Dans l'entrevue, avant, il parlait de Tyler Pussy. Puis, on sait tous que, normalement, pour différencier les deux Tyler... Tyler Pussy, c'est juste Pussy. Puis, Tyler Hawkins, c'est juste Oach ou Oakland ou Ty Tyler. Il y en a plus de son nom-là, mais bon. Ça fait que... Puis là, il fait mention. Ah oui, je vois souvent Tyler. Nan, 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 on est toujours ensemble. Là, j'ai fait, oh yeah, je savais, c'est juste plate. Dans le fond, ça fait une semi-confirmation qu'ils n'ont pas le droit d'être vues ensemble. Mais moi, je t'avais toujours dit, je sais pas parce qu'on ne voit pas qu'eux ne se voient pas. C'est juste que bon. C'est juste de valeur parce que moi aussi, je t'avoue, j'aimerais savoir voir une photo, les deux ensemble, ou un démo, qu'importe. Mais bon. Ça a l'air qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps. Mais c'est ça. Puis... Tu as dit quelque chose? Non. Peut-être. Ben non, mais c'est parce que tu m'as fait des gros yeux qu'en minutes que j'ai parlé de Tyler, aussi, j'imagine que tu vas dire quelque chose. Moi, t'as parlé de Jane... Ben oui, mais c'est... Qui a pas rapport, mais vas-y si ça peut te faire plaisir. Je suis fâchée. Parce que là, il se retrouve dans ma série Jane the Virgin. Puis, en plus, il fait juste une apparition genre nowhere pour partir. C'est quoi le plus? Là, je sais que ça fait paniquer tout le monde parce que tout le monde chiale comme moi. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il gange ma série! Mais bon. Ben, il y a besoin de faire un put-put. C'est vrai que dans le fond, ça fait bizarre, mais dans le fond, la série a été écrite bien avant. C'est juste qu'au niveau de la chronologie du temps, ça fait weird de tout ce qu'il passe. Tu sais, dans le fond, on en avait parlé dans le premier podcast au Wolfcom. Tu sais, il y a eu, au début, il y a quelques années, bon, l'entrevue qu'on avait mentionné que... C'est pas secret. Il y a eu, au clan, qui s'en prend à terre un poussé. Puis là, tout d'un coup... Il arrive dans Jane the Virgin. Et qu'il dit, je subis! Et qu'il fait genre deux épisodes. Mais il fait pas deux épisodes. Attention, spoiler. Déjà, en partant, c'est qu'il arrive pour mettre une lettre à Jane, ou en tout cas de longue histoire, de son ex, qui est mort. C'est bien ça, comment je disais? Puis là, après, il se fréquente entre parenthèses, puis finalement, tu finis par savoir ça aussi, mais... C'est un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il apparaît juste comme de même pour partir, parce que de toute façon, on savait tout que Jane allait finir avec l'autre, Raphaël. Fait que même à ça, genre, je comprends même pas ce qu'il fout dans l'épisode. Je suis d'accord avec le fait qu'il fait sa pub vraiment intense, parce qu'il fait juste l'apparition. C'est ça, il fait juste l'apparition pour dire « Hey, je suis encore vivant, bye ». Puis c'est pour ça que c'est sûr, de toute façon, que Staz est plus amie à... Pas Staz, putain, je veux dire... Ben, on sait pas s'il est amie, c'est juste que... Mais il a été chien en Vasterec. Bon, ouais, mais ça part en rapport, c'est juste que... Tu sais, tu vois tous les acteurs qui font toutes d'autres choses, qui font des films, Puis lui, il fait absolument, mais absolument rien depuis la fin de film offre, à part ses deux épisodes. Je pense qu'il a fait un... Une vidéo de je sais pas quoi, de mouton, de je sais pas qui, là. Là, tu sais, c'est comme... Il fait absolument rien. Fait que ça veut tout dire. Mais bon, c'est pas là-dessus que je vais en venir. Si ça t'a fait plaisir de parler de Jane, moi j'ai d'autres choses à dire. Donc, comme je disais, autre petit inside de Dylan dans sa... Vidéo de chien trop cute. Ouiiii! Qui parle! Ben, en fond, ça fait un petit lien à ce qu'on disait, c'est que... À chaque fois qu'il se passe quelque chose par rapport à Tune Wolf ou Cass ou whatever, que souvent, dans les réseaux sociaux, 24 heures après, il y a comme... Des bandages qui se passent. Dont celle-là en premier, que je me souviens, ça a fait fureur. Parce qu'il s'est posé comme question... Qu'est-ce que tu penses qui arrive avec Lydia et Stiles après... Ben, en fond, quand la série se termine. Pis, il dit... Ces deux-là, bof! Ils restent quelques semaines ensemble. De toute façon, ils sont vraiment capables de s'endurer. Fait que c'est sûr qu'ils finissent pas ensemble. Ça fait comme... Ha! Yes sir! I knew I was right! Parce que de toute façon, ça laisse... Les... Les... Bon, on en parlera pas trop trop, parce que c'est quand même la dernière épisode qu'on va analyser. Mais... Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'interactions avec Derek. Qui pouvait en avoir avec Lydia. Fait que... Je sais là... Moi, je le savais qu'il allait pas finir ensemble. Mais tout ça pour dire que ça a fait comme... Fureur, 24 heures après... Euh... Quand que... Quand le... Voyons... Le vidéo est sorti. Pis, ça me fait en exemple de... Comment des fois que ça peut aller rapidement. Euh... C'est en 2016, 2017. J'étais un petit peu malée dans mes dates, là. Euh... Mais le monde va savoir de quoi je parle. Euh... Un moment donné, Dylan était en Europe en train de faire... Euh... La pub de... De Maze Runner. Pis... Incognito, Tyler et Anne sont allés en Europe aussi. Pis... Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec les cellulaires... C'est... C'est... On se fait prendre. On peut pas aller nécessairement à Incognito. Tyler s'est fait surprendre. Il s'est fait photographier dans un train. Ouais. En revenant de... Dans le fond, de... Où est-ce que Dylan était. Fait qu'on a bien beau dire qu'ils se voient pas. Mais regarde, c'est un autre preuve comme quoi qu'ils se cachent. Mais ils se voient pareil. Parce que dans le fond, c'est comme si je pouvais voir en Europe juste pour voir Dylan. Ça... Ça me fait chaud au coeur. Mais moi, je suis pas content. Pis il y a une autre affaire aussi. Euh... Sauf ça, ça m'a fait très... Euh... Un autre... Euh... Un autre bout... Un vidéo. Pis des photos. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais vu en premier. Encore Dylan qui faisait sa promotion ou qui sortait de quelque chose. Pis... En background. Je sais pas trop. Là, tu vois un bodycon. Pis là, tout le monde... Ben... Qui ressemble... On s'entend de loin. Il est juste grand. Il est cheveux foncés. Pis il me semble qu'il avait une barbe là. Qui ressemblait à... À Tyler Hawkins. Pis là, tout le monde va dire. Est-ce que c'est Tyler? Est-ce que c'est Tyler? Pis là, c'est la partie. Je dis... Guys, est-ce que vous pouvez prendre deux secondes pour regarder comme vous? Vous savez bien que c'est pas lui. Mais tout ça pour dire que... T'sais... On... Les fans sont tellement en manque de les voir... Ensemble. Qu'ils sont prêts à analyser. Pis passer. De pas regarder les détails comme il faut pour voir. Pis 30 secondes après, ça fait la débandade. Anyway. Blague à part. Est-ce qu'on peut commencer à faire notre foutue intro pour de vrai? Faut qu'on puisse commencer à analyser notre premier épisode un jour. Mais oui, bien sûr. Mais oui. De toute façon, je suis tarnée de répéter ça au moins 600 fois. Mais on l'a déjà dit dans le premier podcast qu'on l'a répété au moins 600 fois. Fait que oui, nous allons réussir cette fois-ci notre vie. Il est sûr que personne ne comprend ce que t'es en train de dire là, mais c'est correct. C'est pas grave. C'est moi! Je suis incroyable. Ah mon gars, il est court. Ok. Explique nos blocs de 15 minutes pour que... Mais pourquoi? Ils avaient juste écouté les premiers podcasts. De toute façon, on est tellement incroyable. C'est ceux qui l'ont vu. Pis ceux qui l'ont pas vu, là... Justement, ils ont pas juste s'en faire écouter pendant 1h30 et une toute suite de l'esprit. Parce que le but de la chose, honnêtement, c'est d'analyser les épisodes et non de t'entendre parler pendant 1h30. Je m'en fous, ils sont juste méchants si l'on peut écouter. Je suis incroyable. Il faut qu'ils se tâchent ma vie. Ok? Il faut qu'ils se tâchent comment je suis née, pis qu'est-ce que je sais tous les jours, et que je suis rendue au niveau 10 dans les films. Des blocs de 15 minutes? Ok, 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 ok. Je vais le faire. Mais comme tu le disais, en fait, c'est des blocs de 15 minutes, fait que... C'est bon, ok! Fait que oui, bon, ça... Mais arrête de me couper! Bon! L'explication! Là, c'est la dernière fois que je le fais. Ok? Sinon, allez les écouter. Là, là, j'ai plus juste à en faire ma vie, ok? J'ai des devons et de la guitare à pratiquer. J'ai des lunchs à faire, je dois me laver et me voir mes amis, etc. Ok? J'ai le vie! Bon. Par tes lunchs, c'est moi qui ai le vie. Non, ça arrive que ce soit moi aussi, ok? Une fois par 6 mois. C'est pas grave. C'est une fois par 6 mois, c'est déjà trop. C'est pas vrai, je fais mes déjeuners, pis la plupart du temps... En tout cas, ben oui, c'est ça, tous. Bon! Fait que comme je disais, c'est des blocs de 15 minutes. Fait que ça se peut que ça coupe. Parfois. Souvent. Mais, ma mère et moi, ben en fait, c'est plus ma mère. Oui, parce que toi, t'attends que ça se voit pis t'arrêtes pas de me charler. C'est-tu prête, là? C'est-tu prête, là? C'est-tu prête, là? C'est-tu prête, là? Ça marche! Bon! Fait que qu'est-ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on colle tous les blocs de 15 minutes ensemble pour que ça repasse juste un long podcast pis que ce soit moins chiant pour tout le monde. Mais, ça fait que ça peut couper parfois. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que Spreaker, le programme qu'on utilise pour faire... Ah ouais, c'est juste des blocs de 15 minutes. C'est des blocs de 15 minutes parce que, normalement, je suis pas rendue, mon compte est pas pro. Fait que c'est juste des blocs de 15 minutes. Fait qu'à chaque fois, ça coupe un petit peu. Mais, j'ai réussi à trouver le programme pis tous les mettre en un. Fait que pour vous, quand que vous le téléchargez ou vous allez l'écouter, c'est correct. Mais, c'est sûr que moi pis ma fille, quand on enregistre, c'est vraiment, on se regarde pis c'est 15 minutes. Fait que des fois, on essaie d'arrêter pis que ça soit plus facile pour moi de faire le montage par la suite. Mais, si vous trouvez que des fois, ça fait des petits bouts bizarres, ben, on s'excuse à l'avance. C'est ça qu'elle essayait de dire. Dans une langue d'adolescence. C'est ça. Prochain point. Il y a aussi des previews qui vont être publiés à peu près 24 heures à l'avance. Ben, c'est ça qu'on a fait là. Ben, j'ai essayé de faire. Ouais, ça a pris 10 ans là, mais c'est pas grave. Ils vont être publiés à peu près 24 heures à l'avance. Mais, désolée aussi pour le délai du premier. C'est ça que j'essayais de dire. En gros, mais c'est bon. Ça a pris 48 heures quasiment. J'ai un problème. D'ordi, je m'excuse. Ouais, il y a des cités qui se vengeaient sur nous. Pis, ouais, c'est ça. Mais, ça va être annoncé sur Insta et Twitter par une petite vidéo à chaque fois pour ceux-là. Mais, sinon, pour le reste... Non, le preview, je le mets partout. Non, l'annonce qu'on fait avant. Parce qu'on met aussi une annonce aussi publiée. Oui, mais ça, c'est après. Dans le fond, on met un preview. Ouais, c'est après. Je veux dire, sur Insta et sur Twitter. On met un preview. Dans le fond, je fais un montage vidéo rapidement de quoi qu'on va parler. Mettons que la dernière fois, c'était toutes les entrevues, les choses. J'ai essayé de mettre un petit peu des images à peu près de tout. Pis là, ben, dans le fond, à chaque fois, on va faire, mettons, l'épisode 2, l'épisode 3. Bon, ben, je vais faire un montage rapidement de l'épisode 2. Et ainsi de suite, normalement. Pis, ce qu'elle essaie de dire par la suite, c'est que, pour que ce soit vraiment le 24 heures, parce que, dans le fond, vous n'avez juste pas ça à faire. J'ai essayé d'aller voir sur notre compte après deux secondes. Fait qu'on a décidé de faire un autre petit vidéo rapidement pour dire OK, maintenant, il est en ligne. Fait que vous pouvez aller le voir. Pis, je pense que tu m'as fait mention, justement, qu'il y avait un problème au niveau de lien sur Instagram. C'est tout ça que tu nous disais autre chose? Ouais, sur Instagram, on avait des misères à se rendre sur le lien de Spreaker. Parce que, oui, là aussi, sur YouTube, mais sur Spreaker, ce serait plus facile pour nous si vous alliez là-dessus. Parce que, le pourquoi, c'était très mal dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Le pourquoi, c'est que, pour la suite, pour aller en live, ça va être plus facile. En gros. Ben, dans le fond, c'est qu'on veut vous habituer au programme. Aussi pour vous, là, parce que ça va vous habituer après à comment aller sur les liens, pis comment ça marche, etc. Mais, de toute façon, vous n'avez pas besoin de comptes pour écouter nos podcasts sur Spreaker. Fait que ne vous inquiétez pas. Quand j'ai fait des tests, c'est sûr que là, mon compte était ouvert, mais la manière que je voyais, c'est qu'on n'avait pas besoin, on faisait sur le lien. C'est juste que je ne pouvais pas le mettre dans la description en bas. Il fallait vraiment que je le mette sur notre bio, dans le fond. C'est la seule chose que j'ai vue par la suite. Fait que je m'excuse. Anyway, on a reçu des messages comme quoi que c'était plus compliqué. On va essayer de trouver peut-être une autre façon de le voir par la suite. Ce serait plus facile pour vous. Mais pour l'instant, on l'a mis dans la bio. Vous avez juste à cliquer dessus. Pis dans le fond, ça va ouvrir notre page, notre compte sur Spreaker. Pis comme elle dit, ben oui, notre but dans le fond, c'est d'aller live éventuellement. Fait que c'est sûr que ça va être plus facile pour nous si vous utilisez Spreaker. Mais comme je disais, c'est pas tout le monde qui sont habitués et qui connaissent vraiment le programme. Fait que c'est pour ça qu'on est sur YouTube en même temps. C'est juste au niveau Spreaker, qu'est-ce qui est le fond? C'est qu'on peut télécharger dans votre téléphone ou quelque chose. Fait que vous en allez à l'école. Pas besoin de Wi-Fi. C'est ça, pas besoin. Un coup qu'il est téléchargé, il est téléchargé. Puis vous pouvez baisser sur pause, l'écouter quand tu cueilles ou tout. Mais dans le fond, si vous l'écoutez à moitié, à chaque fois que, mettons, vous n'avez pas terminé, vous en allez, mettons, au travail ou quelque chose. Et vous allez prendre des données pour le re, entre parenthèses, re-télécharger. Fait que vous puissiez l'écouter. Pour ceux qui ont des données, là, des gens portants. En général, tout le monde l'a maintenant. C'est pour ça qu'on disait, c'est plus facile, au moins pour vous, pour Spreaker. Il y a un moyen d'aller se télécharger. C'est marqué, il faut écouter ou dans l'autre. Fait que vous avez juste appelé ça ou dans l'autre. Moi-même, j'écoute certains podcasts de d'autres personnes. Puis c'est exactement ça que je fais. La personne, elle est en live, par exemple. Puis des fois, je n'ai pas le temps. Je suis au travail ou quelque chose. Fait qu'un coup, que le live est terminé, je peux avoir le télécharger. Je le mets dans mon téléphone. Puis je l'écoute le soir en arrivant à la maison. Fait qu'on trouvait que c'était plus facile pour vous. Mais comme elle dit, de toute façon, c'est sur YouTube. Si il y a quelque chose pour l'instant, vous trouvez que c'est plus facile pour vous. On essaie d'arranger que ça soit simple pour tout le monde. Mais c'est ça. Mais éventuellement, si vous avez du temps à aller voir sur Spreaker. Comme je dis, ça donne des options. A plus. Puis de toute façon, les téléchargements ne prend pas autant de place que ça. Moi, j'ai essayé, puis ça ne prend pas plus que ça. De toute façon, si ça prend autant de place, écoutez-le, puis faites juste dans le verre. Oui, c'est ça. Dans le temps, c'est un problème. C'est ça. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Mais genre, par temps, prend moins de place. En tout cas, moi, je trouve ça plus intéressant. Mais comme on en a pas dit, c'est vous qui décidez qu'il y avait le dernier mot. Mais c'est ça. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse avant qu'on débute. Je veux juste m'assurer que vous comprenez. On fait beaucoup de blingues. Vous allez voir par la suite qu'on parle autant des acteurs qu'on peut parler des personnages. C'est sûr qu'on a tous mes préférences. Je pense que vous avez compris que je suis une femme incontestée de Starek. Mais je le fais toujours par plaisir. Comme j'ai dit, je respecte toutes les fans. On s'entend, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. C'est sûr que nous autres, dans le fond, il y a certaines choses qu'on va dire. On ne s'empêchera pas de parler que si, mettons, Dylan ou le personnage fait quelque chose d'agressible. Que ça soit lui, on s'entend, Tyler, Pimpop, ils ne sont pas parfaits. Fait qu'on va être les premiers à le dire. Mais désolée, si je m'appitoie un peu sur Scott. Mais bon. Je voulais juste faire l'impression que ce n'est pas un podcast anti-Scott. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, comme je vous dis, c'est nos blagues. Puis, on dirait que j'ai plus de facilité à placer Scott. Mais bon. Non, pas juste lui. On l'a toujours dit, vous allez les entendre après. C'est la faute à Jeff aussi. Fait que nous aussi, on le blasse. Oui, c'est ça. Ça aussi, vous allez comprendre. On dit toujours, c'est la faute à Jeff. C'est lui qui nous crée. On s'entend que ce n'est pas juste lui qui écrit la série non plus. Il y en a d'autres. Ben là, on ne commencera pas à dire tous les noms. C'est la faute à Jeff. On finit ça là. Il dit ça. Mais bon. Fait que c'était juste des petites mentions qu'on voulait faire. Puis maintenant, on peut finalement rentrer dans le vif du sujet qui était en bordel. Fait que tu veux juste réexpliquer comment on va faire? Maintenant, nous allons analyser des épisodes. Oui. Je sais. Je suis incroyable en plus. Donc, traduction de l'ado. Dans le fond, ce qu'on va faire, comme elle dit, on va analyser tous les épisodes. En fait, on va analyser scène par scène ce que nous, on trouve intéressant. Plutôt ce que ma fille trouve intéressant versus moi, ce que je vois. Parce qu'on m'a dit dans la vie, ça va être l'expérience. Il y a des choses que moi, peut-être, je vais plus m'arrêter. Je vais trouver importantes. Puis elle, elle va se dire, ben, j'en ai rien à faire. Versus le contraire pour elle. Fait que, mais comme vous allez voir, comme vous allez pouvoir comprendre dans les prochaines minutes, on les analyse presque toutes les scènes. Fait que c'est quand même relativement long. Puis en plus de ça, on s'entretue entre ça. J'ai presque compris le précédent. Mais oui. Alors, est-ce que t'es prête? Pour faire tout parce que t'es avant de me bailler en toute façon. C'est pas vrai, arrête. Oui, c'est vrai, tout le monde est contre moi. Comme lui, je trouve. Oh my god, stop it, please. Change de disque. Non. Je suis sûre, non, c'est sûr. Donc oui. C'est drôle de te contredire tout le temps. Oui, je pense que c'est l'histoire de telle vie se voulant me contredire sans aucun doute. La vie. C'est comme différent que moi. C'est un film, on le dira pas trop fort. Ok, donc. Première saison, premier épisode. Quelle est la première scène que toi... Stace est un imbécile, il débarque d'un toit comme un enfant. Non, pas un enfant de deux ans. Y'a vois-donc, toi aussi, t'as eu l'autre. La première scène. Attends, qu'est-ce que tu dis, Dylan? Voyons, Stace. Il va falloir que je m'habitue. Stace, Dylan, 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 Stace, c'est la même personne, mais bon. Stace. Ok, tu t'en sais déjà pas. Non, c'est sérieux. Stace débarque d'un toit de nowhere. Qu'est-ce qu'il foutait sur le fouçu toit? Et ça m'a donné une bonne première impression, ça. Quand j'ai bu la première fois, la première fois, j'ai dit, qui est-ce que c'est ça? C'est pour ça que tu t'as faite la première scène, parce que quand... Ben, c'est pas la première scène, mais ça, j'ai fait la première scène avec lui, tu sais. C'est comme, pourquoi tu sors, toi, toi, je sais pas tes qui, mais d'accord. Ben, faut croire que les jeunes dans les petites villes n'ont pas grand chose à faire à part grimper après tout ce qu'ils veulent. Merci d'insulter les adolescents d'aujourd'hui. Je pourrais s'en vraiment insulter, là. Ben non, mais c'est pas d'aujourd'hui. On vit dans une grande ville. On a un arbre à tous les 25 coins de rue. Eux autres sont tant tournés d'arbre. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Ça grimpe. Mais moi, si j'avais des arbres à l'entourde, moi, je grimperais pas dedans pour vous ébarquer après, comme... Ah, je suis abandonnée! T'es une fille. Mais même les gars que je connais, elles sont trop citables. Engages-tu? Bon, ok, il y a quand même des filles qui ont brûlé une poubelle dans mon école, là, mais pour ça on n'en parlera pas. Non, vraiment pas. Oui, c'est vrai, c'est sa troisième scène. Mais c'est d'elle! C'est Stace. C'est pas une! C'est pour débarquer d'un, toi! Non, mais c'est... C'est pour faire peur à Scott. Oui, il aurait pu trouver autre chose pour faire ça que je m'en met à dire, mais d'accord. C'est sa façon à lui de rentrer dans la ligne de merde Théo. Que c'est pas lui qui a décidé. Ben, le pire là-dedans, c'est que je suis pratiquement sûre que c'est lui qui a décidé. Regarde, je vais grimper après ça pis je reprends mon entraînement. Dès là, il le dirait en entrevue pis je le croirais sur parole. Moi aussi, là. Il l'a toujours dit qu'il faisait beaucoup d'improvisation dans ses scènes. Honnêtement, je suis pas surprise là. Ben, je serais pas surprise si c'est ça qu'il mentionnerait. Peut-être qu'il l'a déjà mentionné pis je m'en signais pas là, mais bon. Ok. Avant que t'es désespérée, qu'un descendu... Ok. Y'a-tu toujours? Parce que moi, je l'ai pas retenu. Quel adolescent demande à son meilleur ami d'aller chercher un corps? Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit! Il y a quelqu'un qui m'a dit! Il y a quelqu'un qui m'a dit! C'est justement. Et on vient d'en faire de l'autre. Ok. Pis là, je vais le dire, souvent, c'est le pilote, fait qu'il faut bien qu'il en parle. C'est ma plaque à moi, mais... Valeuse. Ben moi, c'est pas ça que j'ai retenu. Une petite affaire un petit peu plus loin. Ben, ça aussi, j'allais le dire, mais... Ben, je pense qu'on est pas la même chose. Ah, vas-y. Je vais te le dire, c'est pas ça. Bambi numéro 51. J'ai d'autres choses avant ça. Ah oui, je sais c'est quoi, j'ai mon souvenir. Ok, je vais le laisser. C'est ça. Donc, moi, la première chose, évidemment, il fallait que je fasse un entrée de jeu avec Scott. Ben oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, tout le monde se rappelle. Oui, Stiles arrive. Il explique à Scott que, dans le fond, il a entendu son père à la zoo, whatever, qu'il avait... Y'a un con. Oui. On va aller le trouver. Fait qu'il l'amène dans la preserve. Et ils s'en vont. Pis là, il y a la petite discussion de Scott qui dit que moi, je veux dormir de bonne heure parce que je ferai pas... Je veux... Cette année, moi, je veux être en première ligne, patati patatata. Et là, il monte la petite colline, la mini colline. Pis là, t'as... Qui voit du monde au loin. Fait que tu Stiles, qui se jette sur le sol. Donc, il faut que je me jette rapidement. Ça fait vraiment naturel. Et là, évidemment, y'a Scott qui est là, qui réalise 25 secondes plus tard. Bon, j'exagère un peu, là. Je peux dire, ah oui, c'est vrai! Faut que je me pitche à terre! Et son pitchage qui a vraiment pas naturel, qui a l'air d'un foutu gars. Mais ça, je voulais vous mentionner. Mais peut-être que c'est ça, le but de son personnage au coup. En avoir l'air stupide. Ben, je vais lui donner un Oscar pour ça, crée-moi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je trouvais, j'ai dit, il aurait peut-être dû réaliser ou peut-être refaire la scène parce que ça faisait comme, je suis en retard, pis oh, c'est vrai, il faut que je me pitche. Mais c'est vrai que c'est une fille là. Tu sais, moi, je devais dire ça. Hein? On voyait à vol les foutus running guys. Non, ok, ben, je vais faire une comparaison. Ouf, je suis allée sortir de ça loin. Juste après, qu'il se jette sur le sol, Stiles, il voit quelque chose, pis là, pour aucune foutue raison, ben, moi, je m'en vais vers le monde. Faut que je me casse, mais je m'en vais courir après le monde pareil. Fait qu'il court, pis là, il se fait surprendre par son père, pis par des chers. Et lui, il se jette par le sol. Et lui, honnêtement, quand je l'ai eu, je le sens à la tête. Aouche, il a vraiment dû se faire le sol. Qu'est-ce que c'est une petite chanteur? Parce que ça avait l'air pas mal plus vrai versus la descente stupide de Scott. Ha! Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Tu mets l'air. Pensez à la suite! Je voulais juste mentionner qu'il aurait pu peut-être refaire la salle à ce moment-là, mais c'est correct. C'est bon. Il aura juste moi qui ai vu ça. Qu'est-ce que ça? Arrêtez de chialer. Qu'est-ce qu'à 24 heures sur 24, je vous dis là-dessus? J'ai juste commencé! Ha! Elle s'excuse dès le début, parce qu'elle sait qu'elle va être blastée, là. Je me suis excusée! Je me suis excusée! Mais non, mais je vois... Il y a des bouts que je vais dire aussi que... C'était pas long. Des bouts qui vont encourager jusqu'à? Probablement, oui. Mais peut-être pas... T'avais pas l'air! C'est sûr! Je réfléchissais! Donc, ok. Toi, tu dis l'inhalateur, hein? La prochaine scène, que là, ça sert l'inhalateur, voile pas avant les bambis. Fait qu'il y a tellement... Ah oui, les bambis! Les bambis! Les fake bambis! Oh my god! C'est le pilote! Mais tout ce que c'est fake! Ok, mais toi, pour prendre un exemple sur Twilight, leurs bouts ont l'air comme un relativement réel, mais tu sais, ça se voit, pareil, que c'est fake. Mais tu vois, ça a même pas l'air dans le fond. Pis c'est vrai, Twilight, tu étais... Enfin... Tu étais faite bien avant... Oui, mais Twilight, par exemple, avait plus de budget! C'est vrai! Ça n'a toujours plus de budget. C'est parce que c'est le pilote! Mais tu vois, je dirais qui, mon warning gag! Non, non, mais on s'entend, tout le monde, je pense que vous êtes d'accord avec nous, les bambis en arrière, là, ça faisait pas fort. Mais c'est correct! On s'entend qu'ils devaient pas pouvoir mettre des bambis à la poursuite de l'autre, là, mais bon. Et, juste après, il y a la recherche de l'inarrateur. Non, il y a l'inarrateur qui revole avant. Hein? L'inarrateur revole avant? Juste, cette scène-là, c'est pour parler... Ben, il recherche l'inarrateur, et whatever. Attends, avant, il y a la... Ok, on s'en fout. Ok, vas-y, vas-y. J'espère que vous vous en souvenez. Si vous vous en souvenez pas, regardez ça maintenant. Mais vous savez, là, l'inarrateur, là, il semble qu'il était pas obligé de mettre l'enfance dessus parce qu'il revole! J'ai compris qu'il était perdu parce qu'il a revolé, là, mais on dirait que c'était l'affaire de la vie, là, c'est comme... TANAN! Le gros zoom de caméra sur l'inarrateur qui revole, c'est le truc le plus fantastique au monde! Allez, montrez ça! Ça ressemblait à ça. Fais voir ce que j'avais à dire. Vous êtes stupides. Donc, c'est ça. Merci. D'accord. Mais juste, même à ça que je pense que... On va faire un petit clin d'oeil à Marie-Pierre. Salut Marie-Pierre qui nous a fait mention de ça comme qu'on avait discuté de la première épisode. Euh... Comment qu'elle avait dit ça? Non, non, mais je la trouvais bonne, pis c'est vrai, quelque part, quand on y pense, son ou, c'est priorité dans la vie. Il arrive de quoi? Il y a le danger. Et lui, il reste là, en train de chercher son inhalateur. Je m'excuse. Allô? Il y a un danger, il y a quelque chose. Tu t'en vas, tu t'enfuis. Ben non! Faut que je cherche mon inhalateur! Voyons donc! Je risque de mourir pour mon inhalateur! C'était pas vrai ça! Oh my god! Ça faisait de... Mais ok, c'est correct. C'est stesse. Pas c'est stesse, c'est... Il fait! Il fait! Je suis tellement faite de ça, c'est les fesses que je peux dire, c'est les fesses partout, mais c'est pas ça. C'est Scott. C'est le pilote. C'est le pilote. En parlant du pilote. Peter. Bon. Entre parenthèses. C'est un employé. Non! Il fallait que je le dis, c'est René Gardner. Non! C'était pas un employé, c'est mon Peter. Mais qui a l'air plus que fake encore que les Pumby, parce que bon, on sait que c'est tout Peter. Ah oui, c'est un loup-gardeur. Il est très maturé. Je comprends le but qu'ils ont voulu le faire Feral. C'est comme... Ouais, mais plus animal. Ouais, mais c'est le seul qui est comme ça. Oui, c'est un pion. Tu sais, c'est un alpha, mais il y en a plein d'autres des alphas qui sont pas comme ça. C'est vraiment le seul qui est de même. Non, ben là, écoute. Il a perdu sa famille. Il a perdu tout le monde dans un feu. Il a failli mourir. Ça lui a pris des années avant de sortir de son coma. The guy is nuts. It's crazy. Ok? Il est fou! Fait que je comprends le créatif. Pourquoi il se transforme de façon aussi forte? Je comprends pas. Ben, parce que le loup, dans le fond, il veut le démontrer à quel point que lui, il est vraiment... En colère? Ben, pas en colère, mais il est... pas dirigé, mais son instinct d'animal, c'est juste ça qui est en bambouille, là. Tout ce qu'il veut, c'est se venger. Fait que c'est son instinct primaire. Je me venge. That's it. C'est l'animal. C'est l'animal qui prend contrôle. Fait qu'il consomme en animal plus qu'il est son instinct en animal. Oui, c'est comme s'il est vers l'être qui est en humanité. Fait que je peux voir le principe, c'est juste qu'il est mal fait. C'est tout. Bon. Reprenons le principe de toilette. Non, mais... Ils avaient plus de budget. J'en fais mention, justement, tantôt de toilette avec mon frère, là. Mais, oui. Fait que... C'est ça. Ben, je pense que là, on va passer à autre chose. Fait que le tour de l'ignorateur. Oh, ben, il y avait une autre petite chose aussi que j'ai trouvée drôle, parce que c'est sûr que, quand on réécoute les épisodes, il y a des fois, il y a eu des liens qui sont faits des saisons par la suite. Puis, j'ai eu une petite pensée, quand Scott se retrouve en plein milieu de la rue, puis il manque de se frapper par la voiture, on apprend plus tard, parce qu'ils font un lien avec le... avec une des scènes, avec Alison, puis... puis Stiles, dans le fond, dans la voiture, ça se trouve être Alison. Bien sûr, dans le premier épisode, on le sait pas. Tu t'en souviens pas? Oh! Je vois ma fille essayer de penser, c'est quoi des jeux de la scène? Je t'en parlerai plus tard. Hein? Je suis quand même plus sûre. Non, t'es plus sûre, hein? Le monde, je suis sûre qu'il y a plein du monde qui savent de quoi je parle. Donc, prochaine scène. Notre cher Jackson. L'élément chiant. Et pourquoi c'est l'élément chiant? Parce que c'est le pire qui le dit! Ah non! C'est qui les jeux de Marie-Pierre? Laquelle, là? Quelle a-t-il la mienne? Ah oui. Parce que oui, on parle de vous deux comme si vous nous apparteniez. Parce qu'on peut pas le faire autrement pour vous différencier. Et pour ceux qui ont pas écouté le premier podcast, oui, nous avons deux Marie-Pierre, la première, sa meilleure amie. La deuxième, ma cousine. Une de ses meilleures amies. Oui, parce que moi, je suis mille, je suis amie avec tout le monde, puis que j'ai genre 50 amis différents, puis c'est toutes mes meilleures amies. Et qui est une fan incontestée de Teen Wolf, qui va sûrement venir nous voir, discuter avec vous pour une des émissions. Elle est très 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 occupée, mais on va essayer de la voir pour le quatrième épisode. Elle est pire que toi. Oui, je le sais. Elle est pire que toi. Pas juste par le fait d'être aussi occupée que nous, les personnes, tu peux vraiment nous battre là-dessus. Mais, je parle, elle est aussi pire que toi par rapport à tes moufs. C'est vraiment intense vous, je vous remercie. Oui. Vous voulez pas les voir ensemble, parler de tes moufs? Non, vraiment pas. Mais vous avez pas le choix, parce que ça va arriver de toute façon, mais... Vous allez voir, quatrième épisode, ça devrait arriver, vous dites que vous êtes trop capables de nous en parler déjà avec moi et ma fille. Attendez de voir Marie-Pierre qui rentre dans le sujet. C'est quelque chose. Je dis plus un mot. Moi, j'écoute juste ma fille puis elle parler, puis ça fait vraiment le chaud. C'est n'importe quoi. Mais bon. Donc, Marie-Pierre, salut. On prend une autre de tes répliques. Bonjour à une autre de mes meilleures amies. Allô Trina. Allô Daniela. Allô Catherine. Allô... Allô Camille. Allô Alissa. Allô... Allô tout le monde. C'est vrai que là, on nous a notre meilleure amie. Ça va ? Et tout ça pour dire oui, Marie-Pierre qui parlait de Jackson comme l'élément chien. L'élément chien. Moi, je ne sais même plus pourquoi elle t'a dit ça. Sérieux, là. Mais pas toi, je parle à elle même si elle ne répond pas. Moi, je ne sais pas si mais c'est parce qu'elle disait que c'était un... Entre parenthèses, l'expression, c'était un mini-Peter. Ah ouais, ouais. À n'en devenir parce qu'il était déjà défendant, sarcastique, déjà à première... sur la première apparition. Un enfouré, bon. Mais non, on aime tout Jackson. Moi, honnêtement, je le regarde aujourd'hui puis je le regarde dans le premier épisode puis je me dis, il n'a pas vieilli d'une seconde ce gars-là, sérieux. Il a toujours sa petite Babyface. Oui, il n'a vraiment pas vieilli. En tout cas. Mais il est très différent de son personnage par exemple. Très, 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 très différent. Ça, tu regardes les deux, t'es comme, je ne sais pas comment il était pour jouer un imbécile. parce que c'est un très, très, très bon acteur. Il est le même. Non, mais on l'aime tout quand on aime. Il est so cute. I love him. Moi, j'adore ses vidéos avec ses chiens, avec son chien. Qui ronfle aussi fort que notre chien. Qui ronfle aussi fort que notre chien. C'est quelque chose. Quand j'ai vu la première fois une vidéo que Coctel avait postée sur Instagram filmant son chien, j'étais là, j'ai dit, OK, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Il est dans le noir, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Puis là, j'entends du background un traiteur qui est l'autre. Puis là, ma chienne, qui est justement gonflet sur ma jambe, là. Là, j'étais là, j'ai dit, Oh my God, Roxy! Il y a quelqu'un qui est plus pire que toi! Il n'y a pas quelqu'un, un chien qui est plus pire que toi. Il est tellement cute son chien, pour le dire. Moi, j'aime tous les chiens. Je pense que c'est rendu compte. Je pense qu'on avait réalisé. Oui. Mais Coctel, c'est pas ça qui nous traumatise le plus avec lui. C'est ces foutus déguisements dans le noir. Mais on en a parlé dans le premier épisode. Je pense que ça n'en vient pas et que c'est déguisement dans le noir. Mais octobre, octobre prochain, ça en vient. On va commencer à faire des peines. Ça va être quoi, son prochain déguisement? Ça n'a pas déjà mentionné un moment donné. Tout ça pour dire que oui, Jackson fait son entrée dans sa Porsche. et j'ai eu... Sa Porsche. Sa Porsche. Oui, sa Porsche. C'est super belle. On a déjà mis un Costco. Oui, Ross. On en parle tantôt. Mais j'ai eu, ne pensez pas le fait de voir Jackson à Tongtan. Moi, ça m'a fait réaliser la première fois qu'on le voit qui ouvre sa porte dans le derrière de ce coffre. Whatever. Moi, ça a fait comme... Aïe, aïe. J'ai dit, il y a une chose que le Teen Wolf parce qu'on s'entend c'est que Jeff, moi je m'excuse. J'ai dit, il crie tellement de croches pour certaines scènes. C'est émanquable. On le voit venir à 100 000 à l'heure. Mais le bout de Jackson, dans le fond, qui termine les saisons, la sixième saison avec Ethan, ça je ne l'ai jamais vu dire. Honnêtement. Non. Tu me fais non, là. Mais... Je sais pas. L'évolution de son personnage. Moi, dans le fond, je fais mention à l'évolution de son personnage. Il a évolué. Si tu regarderais, peut-être... Maintenant qu'on le sait qu'il finit avec lui, si tu portes attention, peut-être que... Mais je trouve que ce chien, par exemple, qu'il l'a mis avec un homme, comparé à... à notre beau style, tu sais, mais bon, en tout cas. QUOI?! Je veux dire que si tu porterais... Ok, je recommence depuis le début. Oui, parce que là, tu portes la confusion. Let's go! Je veux dire... D'accord, arrête de me couper. Je veux dire, peut-être que, maintenant qu'on sait qu'il finit avec Ethan, peut-être que si on porterait plus attention, on remarquerait des détails comme on peut en remarquer, par exemple, avec... Comment tu peux faire les remarques dans le premier épisode, dans le premier épisode? Mais ils se parlent quasiment pas, fait que c'est un peu ça le problème. De quoi tu parles? Ethan puis... Tu comprends rien de ce que je parle? Non, parce que Ethan apparaît comme pas mal plus tard, fait que je comprends pas le but de la première saison. Non, je parle pas du premier épisode nécessairement. Tu parlais de la fin qui finit avec Aiden. Mais moi, je me dis que si on regarde depuis le début, pas nécessairement comment il agit avec Aiden, mais comment il est tout court. Peut-être qu'on verrait des... des signes qu'il pourrait finir avec un... Il y a juste avec Aiden. Il n'y a jamais vraiment âgé avec Aiden parce que... Non, je parle pas avec Aiden. Je parle pas avec Aiden. Je parle en général. Si tu regardes, peut-être que tu verrais des détails qu'il pourrait finir avec un gars, même si on pas fait attention. Ah! Ok! Bon, sois clair quand tu parles. Mais je suis pas sûre qu'il en a. J'en ai jamais remarqué. Parce que dans ce temps-là, Jeff n'a jamais jamais heureusement pensé que Jackson finirait avec un gars plus tard. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi lui, il le met avec quelqu'un quand, par exemple, avec, mettons, Stice et Derek, c'est ce que je disais aussi tantôt, tu sais qu'il y avait le quelque chose qui fait... la possibilité de... Mais ça, ça va se débattre au fil des émissions. Parce que, comme j'ai dit, il y a des choses que toi, t'as pas vues que moi, je vois. Je peux comprendre un petit peu... Non, moi, je te dis, je sais ce que tu vas en venir, mais on débattra pas tout de suite là-dessus. Parce que, comme je te dis, je peux t'apporter des éléments clés du body language, comme je dis souvent, que, oui, ça laisse à l'interprétation. Mais, versus Jackson, que, oui, le fait que jamais faites quoi que ce soit qui aurait pu, éventuellement, terminer avec n'importe qui, là, whatever, ça peut être énorme, ça peut être bien qu'un autre. Si on va entre les lignes qui, je crois, que c'était pas... c'était pas voulu, mais que la manière que c'est écrit, je pense que Jeff a vu l'opportunité que ça l'a fité. Jackson, il mentionne souvent ses parents, un moment donné, il y a une conversation, je pense, à l'école, avec ses professeurs, qu'il veut toujours être premier, qu'il veut toujours être toujours parfait, mais, dans la façon que Colton joue son personnage, on le voit à quelques reprises, qu'il y a des problèmes, des issues, qu'il doit... Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me suis pas, là. Ben, je te suis, mais je comprends pas ton monde anglais, c'est là, par exemple. Non, mais qu'il y a des problèmes, tu sais, qu'il a pas l'air à s'accepter, comme il doit s'en douter, mais qu'il... Ok, mais c'est ça que je disais... Il se bat avec lui-même, parce qu'il est pas prêt, nécessairement, encore à l'accepter. Il est encore avec Lydia. Mais c'est pour ça que Lydia disait, dans le fond, à la fin, que... Ah, je le savais depuis le début. Oui, c'est ça, je te dis... Fait qu'ils ont laissé une porte ouverte... Oui, mais sans le vouloir. Sans le vouloir, parce qu'au départ, c'était pas écrit, probablement, de cette façon-là. Je me mets ma main au feu, pis avec toutes les entrevues qu'on a vues au fil des années, les premières, jamais on avait mentionné. Ils ont juste vu la manière qu'elle s'est écrite, que oui, c'était une porte ouverte. Bon, pis on sautait dessus. Pis, dans le fond, les deux acteurs, ils ont dit oui, pas de problème. C'est juste que, comme je te disais, au départ, il est vraiment avec Lydia. Lui, il veut juste être number one dans toutes les affaires. Mais, si tu portes attention, tu vois tout de suite qu'il y a plus de problèmes encore en arrière de ça, des problèmes de niveau personnel, qui va probablement combattre encore pendant quelques temps. même tout ça pour dire que de la manière que c'était pas écrit, moi, je veux juste m'en remercier que jamais j'aurais pensé qu'il aurait fini avec Lydia. Honnêtement, ce soir, par temps, Ethan, il est parti, pis on l'a plus jamais revu. Fait que, c'était juste pour le faire venir, c'est correct, là, ça fait de bain, mais c'est comme, je sais pas. J'ai pas vu... Honnêtement, je pense que j'aurais peut-être plus pensé Danny. Ouais, hein? J'avais dit Danny, pis, ouais, j'aurais peut-être... pis j'adore Ethan, j'adore le personnage des deux jumeaux, moi, autant qu'il était méchant, j'avais toujours un petit... un petit quelque chose pour ces deux-là, pis... euh... Même Ethan, la manière qu'il agissait au départ avec Danny quand ils sortaient ensemble, euh... il venait me chercher, j'ai dit, mon Dieu, ok, il y a beau euh... être dans le gang, en parenthèse, des méchants, mais... he... he do cares for, euh... Danny, pis... il s'inquiète beaucoup de lui, il s'occupe de lui, il veut le protéger, pis je trouvais ces petits gestes-là, il venait me chercher, t'sais, mais tout ça pour dire qu'il me semble... on dirait que... c'est plate, parce que Danny n'est jamais revenu, parce que Danny est parti comme il n'était, pis on l'a plus jamais revu, il me semble qu'il serait revenu dans le dernier épisode avec Danny, pis ça aurait fait, ah, ok, c'est correct, on dirait que ça, j'aurais encore plus vu ça, vu que Danny, il y a toujours eu un quelque chose pour bien, je pense, bien du monde qui écoutait la série, tout le monde a dit, ah, salut Danny, on l'aimait bien, il faisait un... un petit plus, un petit plus, des fois que les interactions pas beaucoup avec 16, ben il y en a quand même eu, je trouvais qu'il y avait une bonne chimie, mais bon, ça, ça reste avec la décision de l'acteur, fait que c'est ça. Ok, on termine, Jackson, parce que moi, je vais m'en parler, je suis calmée. j'adore Jackson, j'adore Jackson, j'adore Jackson. Donc, prochaine scène, moi j'ai, ah oui, ok, ben dans le fond, c'est juste après, Scott s'en va rejoindre Dylan, pis là, il discute, pis là, il monte, c'est un morceur. qui, on va juste faire une petite parenthèse, comme Maïka l'a déjà dit, je suis vraiment d'accord avec elle, le maquillage, il est fucking bien fait, par exemple, on va se le dire. Les maquillages, en général, sont toujours bien faits comme ça, je pense que c'est plus que ça fait exposition au fait des années avec les programmes d'ordinateurs qui s'améliorent, mais les maquillages, encore le temps, moi j'ai toujours trippé, on va se le dire, oui, c'est vrai que c'était bien fait. Mais, moi, je veux juste mentionner, les faces que Dylan, il fait des fois, oh jeez, je sais pas là, c'est pratique d'avant son miroir, mais, son non-verbal, ses yeux qui squeezent, en tout cas, c'est vraiment retardant. Souvent, quand je vois, c'est ce genre d'affaire-là, puis souvent, dans le premier épisode, on le voit souvent, je suis toujours en train de reculer, puis j'ai quand même un début tout seul sur mon sofa, mais bon, moi je vais juste faire une petite mention que Dylan, il est vraiment là. Quoi? Oui, je le dis, j'adore des amis. Puis, t'avais quoi après? Parce que je pense que t'as quelque chose un peu plus loin, moi j'avais d'autres choses. Fait que, vas-y, on va voir si on a la même chose. là? Hum, attends, après la mensure? Hum-hum. Ben, à peu près après la mensure, après que les deux se parlent, qu'ils rentrent dans le fond dans l'école. Ben, moi, c'était plus une mensure spéciale sur le coach. OK, ouais, c'est ça, moi j'ai d'autres choses avant. Quand qu'ils, euh, bon, là ils discutent, ils s'en vont, dans la salle de classe, là le professeur parle, nananana, pis là, on fait l'introduction, d'Alison, qui est à l'extérieur, pis qui parle avec sa mère, pis qui cherche son crayon, peut-être, tatata. Pis là, elle rentre dans la classe, pis, nowhere, Scott, il dit pas un mot, il se retourne, avec un sourire foutument imbécile sur le, sur le visage, il se retourne, pis il donne le crayon. Moi, je sais pas, la fille, il me semble qu'elle, ben, Alison aurait dû regarder, comment tu savais? Ben, je sais pas, sa femme, ça fait à l'heure, genre, oh yeah, I scored a pen! Toi, c'est comme, c'est une manne que tu trouves ton, les filles, gars, je sais pas, là, pis c'est dans une petite ville, pis c'est une pilote! Nanan, ben, je sais pas, c'est juste son, son, son nom verbal, pis une souris, ça fait vraiment ça, moi, quand je l'ai vu, la, c'est la première chose qu'il me dit, c'est comme, I scored! Je suis donc, tu sais, je suis fière de moi-même, j'ai réussi à attirer, je sais pas là, c'est vraiment nowhere, il aurait dû peut-être, introduire les deux, peut-être d'une autre façon, ou je, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner, peut-être comme alternative, mais je trouvais que, c'est la faute à joke, c'est la faute à joke, d'accord, ok. Effectivement, finalement c'est pas le pilote, c'est la faute à joke. Ben, je sais pas, t'aurais écrit quoi avant? Au moins une interaction, deux phrases, je sais pas, entre les deux là, pas à part, je me retourne, je l'aide un cap, je te donne un crayon, mais moi j'aurais rajouté, j'aurais rajouté, j'aurais rajouté, plus, non, j'aurais changé la réaction de Addison, je l'aurais regardé, j'suis en voile de pop, pis j'aurais peut-être, euh, comment ça, je sais pas là, mais... Ouais, peut-être, comment ça se fait, que tu sais ça, que j'ai besoin d'un commentaire. Ah merci! Ha ha ha! Je rougis, parce que je suis déjà en train de tomber en amour avec toi, pis on va se marier. Non, non. Eh mon dieu, Seigneur, j'entends parler de quelqu'un. Ah ha ha! On dira bien, c'est une petite homicide entre deux. Et le coach. En fin, oui, parce qu'on va parler de lui avant qu'elle se mette, parce qu'elle est terminée. I love him too much! I love him too much! Bon, en fait, la seule mention, pis ce que Serge le parle à lui, tu sais, il est incroyable, il est tellement drôle, genre, tu le vois dès le début qu'il sait tout de tout le monde. Il est Lightstalker, tu le vois dans ses yeux qui sait tout, là. Il est comme, je vous regarde, vous êtes incroyable, je vous regarde. Je sais pas comment dire, comme déjà, de Scott, par après, on voit ses performances du jour au lendemain qui sont... Rapport avec le coach? Ce que je veux dire, c'est que, je suis sûre que, il est pas con, là, il voit, oh, un petit cul qui était nul il y a même pas longtemps il est devenu incroyablement bon! Ha ha! C'est pour ça que je dis, je sais pas, je trouve que c'est con dans le coach, parce qu'au fil des quelques épisodes que tu vois, tu découvres à quel point il est intelligent et qu'il est incroyablement drôle. D'accord, on va m'en revenir à la dernière saison dans notre épisode que oui, il avait l'air à savoir, mais c'est correct. On est juste à premier épisode, fait qu'on va s'en venir au coach et son entrée. Il est drôle. mais c'est un humoriste! Il gueule tout le temps! C'est un humoriste! C'est un humoriste! C'est quoi le nom de l'humoriste? Tu sais, Jean-François... Ça dans le sens. En tout cas, je savais pas c'est qui, mais il y a un humoriste ici au Québec qui gueule tout le temps et qu'il peut penser à lui. C'est toujours un... Il est vraiment intense, mais il est dans son rôle de coach en foyer, de première. Mais comme j'ai toujours dit, moi, si cet acteur-là... Moi, j'ai pas meilleur acteur, honnêtement, pour faire le coach et si le coach n'aurait pas été dans la série, ça n'aurait pas été pareil comme bien d'autres acteurs, mais je pense qu'il y a vraiment une place... Ben, tous les personnages ont... Oui, mais lui, Jean, c'est quelque chose pour lui. Je suis pas capable de mettre la main dessus, mais... Tu sais, il est pas là à toutes les deux secondes à chaque fois qu'il fait une scène bien placée, bien jouée, ses discours sont quelque chose... Ah, à chaque fois que je regarde ça, je suis comme désespérée de lui, mais je peux pas m'empêcher de rire. Moi, moi, je le recule, je le recule, puis je l'écoute, puis je ris. Ben, non, il y a bien des affaires, puis je ris, là. Mais c'est bon. Donc, l'entrée en matière du coach pour ensuite faire la scène super intense de Scott qui découvre sa répédité, finalement. On peut dire ça comme ça. Ça commence par... Euh... Je suis déjà là, puis je... Je me souviens, oui, quand Scott perçoit la balle, puis qu'il tombe à terre. Celle-là, ce... 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 ce fall-là était bien fait. Quoi? Ok, bon, c'est correct. Donc, ça commence comme ça. Ah oui! Là, juste après la direct... la réaction de Dylan qui fait... 3 secondes après, Oh! Yes! Tu sais, mon chum, il vient de réussir de voir la... la... d'arrêter la première balle. Oui? Non? D'accord, pourquoi tu me regardes déjà découragée de la vie? Parce que je sais ce qui nous suit. Et c'est quoi qui va suivre? Vous allez voir dans les 5 prochaines secondes! Ha! Ha! D'accord! Ok! Donc, le... le Scott et ses réactions qui fait... Huh! Hey! Je suis up! Je viens de réussir à prendre la balle! Non, c'est pas ça! Non, c'est pas ça! Je savais ce qu'elle est suive! Ha! Non, mais je suis là! Bien oui, ok! Tu... Tu veux lui ta base correcte, on peut-tu passer à autre chose? Elle, elle veut pas... Elle veut pas comprendre que... il était nul avant, pis là, du jour au lendemain, il devient super bon! Et que c'est... juste trop cool! Tu sais, ça, ça veut dire, je suis comme... Oh mon dieu! Je le blase pas! Non! Là-dessus, je le blase pas! C'est pas vrai! Sa réaction... Versus Thaise qui, comme... Yes sir! Je suis... Tu sais, à un moment donné, tu l'entends bien dire... It's my best friend! Il est tout content, là! Regarde, il vaut... Ses réactions à Thaise, de toute façon, vont toujours... Tout le monde! Mais... Celle-là, la réaction de Scott du... Juste le... Ah! On dirait qu'elle était extrêmement bien placée! Euh... Celle-là, j'ai fait... Ok! There you go! Go! Ça... C'est... C'est parfait! Je ne peux pas dire mieux que ça! Iiii! Les 5 secondes de tout l'épisode! Il était bon pour cette scène-là! Mais cette scène-là, pour ce petit truc-là! Oui! Mais c'est ça! Je te dis, des fois, on s'entend, on décortique les scènes! C'est sûr qu'il y en a qu'on va dire, OK! Regarde! Il me semble que cette scène-là, je l'avais reprise, ou quoi que ce soit! Mais celle-là, je ne change absolument rien! Sa réaction, on dirait qu'elle était spontanée par l'acteur, c'était extrêmement bien fait! Moi, je l'ai trouvée drôle pour un mot, dans le fond, mais toute son expression verbale, pourtant, il n'y en a pas tant que ça, puisque c'est un... On s'entend, là! Mais c'était drôle! C'est correct! Et après, la grosse... Un autre grosse scène intense du moment! Ah oui! Comme pour l'innovateur! Comme pour l'innovateur! Jackson, qui est comme en maudit, pis non! Moi, je suis le meilleur, pis je vais réussir à faire un but, donc, je pars au ralenti, et je cours, et là, je saute dans les airs, et je lance la balle, et là, tu vois le gros blanc sur la balle, qui finit plus! 5 minutes plus tard, il y a encore une balle dans les airs! Il y a encore une balle dans les airs! Il y a encore une balle dans les airs! Il y a encore une balle dans les airs! Là, je suis le... Ok, c'est correct, on peut-tu passer à autre chose? C'est bon, regarde, on le sait tout de suite qu'il va l'arrêter, t'sais, je sais pas, là, il me semble que j'aurais mis l'enfance, pis je sais c'est quoi, le jeu de caméra, je connais un peu le principe, mais il me semble que j'aurais fait un jeu de caméra dans ce site-là, pour d'autres choses qu'une balle, qui s'en va au ralenti, pour montrer que Scott l'arrêtait. C'est parce que ça fait 4 fois qu'il en arrête, t'sais, on m'a compris le principe. Il arrête les balles! Il arrête les balles! Ok, go! C'est le super pouvoir! Arrête! J'ai l'arrêté! Never mind! Ok! Next scene! Qu'est-ce que t'as? Parce qu'on ne passera pas 3 ans sur le nasty game de lacrosse, là. Ben c'est ça, moi! Ah! Mais t'avais pas autre chose, toi? Moi, attends! Moi, oui! Moi, j'ai quelque chose que j'ai trouvé, encore, le comique, que je vais rire de Dylan et de Tyler, au fait qu'ils ont dû, j'espère qu'ils n'ont pas recommencé la scène à maintes reprises, parce que je me dis, aïe aïe, délicieux! Oui, juste un petit peu après, dans le fond, la game finit, ils s'en retournent dans la forêt pour aller chercher les narrateurs! Pis... Encore les narrateurs! Pis là, ils marchent, pis... Dans le fond, il faut qu'ils passent un remis saut, mais ils peuvent pas sauter, fait qu'ils se foutent les pieds dans l'eau. Bon, j'exagère un peu, je me l'ai dit jusqu'aux genoux, mais on va s'abstenir. Mais pareil, tu sais, tu calcules que normalement, les scènes sont faites, mais écoute, ils ont complètement les pieds dans l'eau, vraiment, au moins, vraiment, jusqu'à la cheville. Fait que là, je me dis, oh pauvre gars, on s'entend-tu que quand il pleut dehors, pis qu'on a tous les pieds mouillés, on est comme pas de bonne humeur, là, je me dis, aïe, j'espère juste qu'ils vont pas recommencer 20 fois, parce qu'au blizzard, ils vont en taper quelque chose. C'est juste ça. Il me semble que, c'est bien pour les acteurs. Ok, j'ai tout de suite à faire mention, qu'un acteur qui avait les pieds dans l'eau, pis qu'il allait peut-être tomber malade. Non, non, mais en voulant dire, come on, guys, on a, ils sont dans une forêt, là, il y aurait pu juste, je sais pas, là, il me semble, contourner, au moins, la rive, la petite ruisseau pour les deux acteurs, gros p'tit cul, ils me demandent juste à vivre. D'accord. C'est sérieux? Oui. Oh my god, ok. Ok, bon, c'est correct, whatever. J'ai juste pensé à ça, gros p'tit cul, gros p'tit. Ok, Scott. Scott, parce qu'il faut toujours, je continue sur Scott. Non, c'est une évidence. Non, mais, avoue toi-même, toi-même, tu l'as dit, quand on en a discuté, quand ils font la conversation, pis que Staz, essaie d'amener que c'est, dans le fond, des loups-garous, de quoi qu'ils pensent, on est en train de discuter. Pis, je veux juste faire une petite mention, là-dessus, c'est quoi le foutu problème à Dylan, qui a toujours les mains après les hanches à toutes les deux secondes. C'est quoi, cette foutue position-là? Voyez-vous que je suis capable de me placer devant... Je pense que... Il veut dire je suis sérieux, tout le monde! Non, non, mais, à chaque fois qu'il arrête, la position d'arrête, là, il faut qu'il dise son texte. Oups! Il est main et ses hanches. Tout le temps, tout le temps. J'ai coupé, donc, t'essaies-tu de faire une pause mannequin, je sais pas? Non, ça veut dire je suis sérieux, pis chez moi, la tête. Ah, mais il y a pas d'air sérieux pour deux secondes de toute façon. Ok. Whatever. Non, parce que c'est Staz. C'est Staz. Non, mais vois-tu, c'est un autre, un autre petit insight que je vais faire au niveau de Tyler. Encore, c'est une scène que je trouve qui a été bien jouée quand, c'est ça, je te dis, Staz amène le sujet des loups-garous, pis que là, Scott, dans le fond, il sait pas pantoute de quoi qu'il parle, pis que... ben, toute cette scène-là, les changements d'expression faciaux qu'il fait au niveau plus que Staz amène, pis il y a l'air, ah, mais de quoi tu parles? Je trouve que cette scène-là a été extrêmement bien jouée. Ça a été bien écrit, aussi, le texte était juste ben dosé pour quelques jours, pis je pense que j'en ai changé là-dessus. C'est un autre petit point que je suis capable d'accrocher. Très bien. C'est déjà plus beau que ça. Ah, il était bien joué, ça. Moi, mais des fois, c'est ça que je te dis, moi, c'est des petits détails qui vont aller capter mon oeil versus toi, qui ça va être complètement une scène complète. Moi, je vais aller chercher des détails. Moi, je suis juste là pour t'énerver. Oui, j'avais compris. OK. Ah, t'avais-tu toujours? Non. OK. le moment que nous attendons tous, que je vais vous parler pendant 50 ans. Ah! Let's go, vas-y! Non, non, j'attends, j'attends. OK, je suis bien partie, d'accord. J'attends. L'entrée incontestée de Derek. Oh my God. C'était cette scène-là que je voulais parler. J'attendais, je vais avoir embarqué dessus. Je vais attendre. Oh my God. Steric is on. Parce que moi, je vois déjà quelque chose. Cette scène-là, elle analysait pendant genre trois heures de temps. Puis là, on en a parlé pendant cinq heures de temps prêt. Puis là, elle a dit, non, mais regarde, ça se passe, là, ça veut dire ça, 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 ça. Plus, ça voudrait dire ça, 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 ça. Non, mais je me souviens, malheureusement, c'est parce que j'ai pas mon téléphone près de moi, mais j'avais enregistré une histoire sur EoTree, puis je l'ai trouvée tellement brillante parce qu'au fil du temps, quand j'ai écouté Théno, je me suis fait une idée similaire. Puis, malheureusement, je l'ai en tête, mais je n'ai jamais pris la peine de l'écrit. mais je sais pas, la manière que Derek ait introduit, la manière que Stace va le regarder, ce qu'il dit, j'ai eu une pensée, je me suis dit, OK, il connaît déjà son nom, je suis coudonc, mais le connais-tu ? Puis il y a une femme, il y a une femme qui a écrit là-dessus dans le fond, qui a recommencé, qui a adapté, si on veut, là, la rencontre de Stace puis de Derek, puis comme quoi, que c'était des amis d'enfants ou qui se connaissaient avant, à cause de leurs parents respectifs, avec la mère de Stace, Claudia Abyssane, qui se connaissait, on va pas dire que c'était les meilleures amies du monde, mais qui se connaissait, puis que, ben là, c'est sûr que ça fonctionne pas, là, mais elle a écrit de la façon que même Dylan connaissait la distance des loups-garous à l'époque. mais juste pour ça, ça fait juste une petite mention comme quoi que moi, la manière que j'ai vu la scène, j'avoue que je me suis posé la question, je dis, aïe aïe, ok, il te connaissait, ok, donc il te connaît pas, là, mais bon. D'après moi, c'est pas qu'il connaît, mais c'est qu'il connaît l'histoire qui a entouré lui. Ben non, il connaît pas l'histoire, parce qu'après ça, il fait les recherches, je sais pas si je le dis. Ah, les recherches, tu parles de sa famille qui... Oui. Oui, mais il dit ça, il dit que Derek s'en va. Mais c'est ça, mais moi, c'est pour ça que je dis qu'il te connaissait, donc quoi. Ok, ouais, ouais, mais ça, il le mentionne, mais moi je disais que c'était plus profond que ça, mais là, c'est parce que c'est mon coeur de Starek qui parle, là. Un peu plus. Oui, mais juste en premier, déjà la façon que Stace le regarde pour la première fois, je sais pas comment Dylan a voulu jouer, mais on dirait qu'il regarde, pis il a l'air en souffrant, je sais pas, comme s'il y aurait eu quelqu'un qui venait de le poignarder, pis en tout cas, ça peut-être j'aurais changé ce bout-là, parce qu'il a vraiment l'air d'avoir mal, je voyais, tu regardes quelqu'un, calme-toi, mais non, il est à l'autre côté de toi, il est pas en train d'être sûr, pis lui il est comme une face weird, personne me voit, mais j'essaie de l'imiter, pis ça marche pas partout, mais bon. Fait que c'était le petit, le petit insight, plus l'affaire comique aussi, de, ben dans le fond, on va dire Tyler là, je sais pas, mais le make-up department, please guys, je suis bien contente, parce qu'après les épisodes qui ont suivi, il y avait moins de blush là, mais s'il vous plaît, on dirait, il est comme super blind, mais les joues bien rouges, c'est comme trop much make-up guys, trop much, too, too, too much, qui est déjà le... je me souviens plus de son nom, en tout cas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas juste un make-up artist, c'est Eric quelque chose, Eric Porn, ça n'a pas rapport, il y en a plusieurs, non, c'est un peu pour ça, Eric Porn, ben ben c'est ça pour dire qu'il y avait juste too much blush, mais je suis sûre, je suis pas la seule qui l'a faite mention quand il a vu Tyler là, pour la première fois, c'est-à-dire qu'il vote de faute, il est trop blind là-dessus, pis il l'a trouvé jour rouge, mais bon, ça je vais le trouver drôle, pis c'est ça, comme on dit que Stance connaissait déjà son nom, ça par exemple, ça avait souvent mention dans les histoires, tu vois déjà qu'il y a un brin de curiosité au niveau de Stance, même avant qu'il apprenne au niveau des double-garous, c'est que Stance, il est au courant de tout, il est toujours en train de chercher sur tout, ça fait juste un petit insight de ça, je pense qu'ils ont pas voulu l'écrire de cette façon-là, mais si on l'analyse plus profondément, c'est que oui, dans le fond, on voit déjà l'apparition d'un Stance qui va toujours, près de faire des recherches sur n'importe quoi, à chaque fois qu'on lui demande, il va aller profondément, parce qu'on s'entend que, tu sais pas c'est qui, mais juste au premier coup d'oeil, ok, il dit une chose foncée, il est grand, ben lui c'est direct, tu sais. En fait, contre, ce que j'essaie de dire, tout simplement, c'est que, hum, je trouve ça, pas que ça a été mal écrit, parce que je sais pas ce qu'ils ont voulu en erreur, pis c'est sûr que là, ça fait interprétation, beaucoup de choses, mais comme que je dis, tu l'as vu pendant, tu sais, tu l'as vu pendant deux secondes, on s'entend, pis t'es capable de dire, ah, c'est Derek Hell, ah c'est ci, ah c'est ça, sa famille, nan 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 nan, ok, c'est sûr, ça a dû passer des journaux, patati patata, mais c'est juste le fait que, il est devant toi là, ça fait trois secondes qu'il vient d'apparaître, pis t'es capable, de le reconnaître, un claquement de doigts, quand que, techniquement, il vient juste de revenir, parce qu'il était parti, de toute façon, quand il a eu le feu, un moment donné, il a décollé, il est parti, fait que, ça fait des années, que tu sais pas vraiment, c'est qui, probablement, t'entend juste son histoire, d'un journaux, t'étais un peu plus jeune, pis des gens, en plein ça, un peu plus jeune, pis tu le vois, pis t'es capable de dire, c'est Derek Hell, c'est ci, c'est ça, fait que, regarde, ça veut-tu dire, qu'il y avait des gens là-dessus, quand il était jeune, je sais pas là, mais bon. Peut-être pas à ce point là, mais je veux dire, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça signifie, à quel point, il aime faire des recherches, pis savoir tout le monde, parce qu'on s'entend que, Stan, c'est plus seul. Moi, tu veux faire des recherches, à quel point que, oh, je le vois, pis tu sais, il y a quelque chose qui a été mal fait, mais de l'autre côté, quand le, comme je reviens encore à l'histoire que j'avais lue sur EoTrip, pis il y a pas eu juste celle-là non plus, il y en a beaucoup, des histoires qui s'appartent, comme quoi qu'ils se connaissaient plus jeune, pis je suis pratiquement sûre que, quand le monde, parce que souvent, quand on a une idée qui nous voit pas, pis des fois, c'est juste une image de 2-3 secondes, je suis sûre que quand le monde m'ont vu ça, ils l'ont réécouté une seconde, une troisième fois, l'épisode, m'ont dit, aïe aïe, ça veut dire quelque chose, pis à compte de ça, quand on veut, oui, moi je dis que, ils se connaissent, ou ça, ils savaient c'est qui, ou peu importe. C'est juste ça que je voulais faire, ah oui, autre chose, autre chose, le, j'ai tendance à dire, pis là, je dis sans rien, on s'entend, parce que pour ceux qui vont lire sur EoTrip, même sur les autres sites, pour les histoires, ou ce que, euh, on fait souvent mention, pis moi des fois, je l'écris dans mes histoires, comme quoi que, Staz, ça devient, euh, le maître, afin de déchiffrer, euh, les états d'armes de Derek, juste avec, en regardant ses sourcils, parce qu'on s'entend, il y a, du non-verbal, c'est tout le monde qui parle, Derek is always broody, pis, là, à la première fois, qu'on voit, euh, Derek, justement, il gosse les sourcils, en revendant dire, tu sais, pour faire répondre, à, à Scott, pis moi j'ai dit, j'ai dit, c'est la première, euh, la conversation qui commence, entre, euh, entre Staz, pis Derek, et ça ne finit plus, jusqu'à là, fait que c'est juste ça, que je voulais faire, oui, mais c'est ça, je t'ai dit, en regardant, quand on regarde, à nouveau, les premiers épisodes, des fois, on voit des choses, pis je me dis, hop, c'est comme ça, que ça a commencé, ou bon, fait que je suis pas la seule, qui le dit, mais encore là, c'est mon coeur de Derek qui parle, fait qu'on peut passer à autre chose, c'est bon, c'est correct, j'en parler pas pendant 10 ans, regarde, je m'abstiens. T'as juste parlé de ça, pendant trois quarts du podcast, mais c'est Derek, pis c'est Stas, fait que, shoot, c'est le pilote, non, je m'en fous du pilote, c'est Derek pis Stas, go ! Ok, ensuite, la scène, la scène, du, ou, ben, dans le cabinet du véton, chez Dayton. Ah, moi j'ai rien à dire, je le sincèrement, j'ai, ben, oui, mais que je le dis, c'est sûr que tu vas avoir quelque chose à dire. Ok, on se remet en mise en situation, euh, de, pas, c'est rien, pourquoi je dis toujours ça, c'est à jeune la pandémie, euh, de trottes, qui se regardent dans le miroir, qui se rendent compte que sa morsure a disparu, qui veut aller nourrir les chats, pis là, pas que les chats les capotent, nananana, pis là, Alison, elle arrive, elle cogne, pis elle pleure, pis elle essaie de dire qu'elle vient de renverser un chien. Bon, moi, deux petites choses encore là-dessus que j'ai faites, what the hell, la première, c'est que, il arrive, ok, il dit, ok, calme-toi, je vais aller voir, euh, qu'est-ce qui se passe, il ouvre l'auto, il regarde le chien une seconde, il regarde le chien, on s'entend, pis il dit tout de suite, euh, en la regardant que c'est une aile, c'est une semelle, c'est là, ben là, c'est parce qu'elle est couchée, le chien, ben la chienne, mon maman, la chienne est couchée, tu la regardes une fraction de seconde, et c'est une aile, toi, t'es capable de dire ça, même loin, on s'entend que les animaux, il faut que je lève la patte, pis ça, c'est pas lui qui a écrit cette scène-là, mais c'est ça, je te dis, ça, ça avait pas de bon sens, pis l'autre, après, il flatte la chienne, ah, elle a une patte cassée, c'est correct, on va faire ça, 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 excuse-moi, mais dans le meilleur des mondes, je suis dans le domaine de la santé, en passant, si je l'avais pas mentionné auparavant, je me souviens plus, là, mais dans le meilleur des mondes, pis ce que le monde connaît, normalement, il faut une radiographie, en général, pour dire que oui, elle est vraiment cassée, il y a quelque chose, mais pas juste en flattant d'autres du chien, qu'on sait ça, normalement, il faut des examens de plus, fait que je trouve que probablement, pis c'est ça qu'ils veulent, parce qu'on voit en arrière-plan, quelque chose qui fait qu'on peut lire les radiographies, mais je trouve qu'elle a été mal introduite, il aurait dû peut-être mettre une phrase de plus comme ça, pour dire que ça fait plus de logique, dans la scène, mais je le sais que les scènes sont, ils ont peu de temps pour délivrer, je peux comprendre, mais moi, honnêtement, peut-être parce que justement, je suis dans le domaine médical, ça m'a fatiguée, c'est peut-être un petit détail, whatever, mais bon, ok, on peut passer à l'autre, parce que j'ai une autre affaire encore, sur Alissa, puis Scott, non, non, mais je sais pas, ok, continue, c'est quoi? non, tu sais, je vais juste te couper comme d'habitude, encore là, pour faire suite, oh, je te donne un crayon, pis wouhou, je score, là, c'est la scène, du CIL, qui est sa joue, je savais si c'était la scène, mais non, way to go boy, je sais pas là, hey, c'est de ma manière de cruiser, il y a un petit CIL, pis je te l'enlève, pis oh, t'es amoureux avec moi, voyons donc, c'est tout de même que ça se passe en vraie vie, là, je suis basqueuse, c'est ta façon à toi d'approcher une fille, je sais pas, de faire quelque chose de plus enrichissante que ça, la plupart des adolescents d'aujourd'hui sont stupides de même, c'est que, c'est le fond de ça, mais non, mais what the hell, très bien, ok, ben c'est sûr qu'à caméra, tu le vois pas le seul, mais je sais pas, il aurait pu trouver n'importe quoi, sauf le CIL qui est sa joue, pis oh, je te l'enlève, pis oh, on se regarde dans le blanc des yeux, pis on tombe en amour, voyons donc, mais ils ont pas dit que j'étais en amour, comme toi, mais j'exagère, ben, c'est l'histoire de Scott, pis Alison, qui tombe quasiment en amour, en première vue, c'est ça qu'ils veulent voir, mais justement, c'est un, c'est un, c'est pas rapport avec le CIL, c'est un coup de foudre, s'il s'est passé, c'est bien avant ça, ben ouais, je trouve ça juste stupide, ok, excusez, je suis sûre qu'il y en a qui trouvent ça cute, mais moi ça fait comme, euh, je trouve ça cute qu'ils vendent ça comme un coup de foudre, mais, je sais pas, je sais pas, j'ai pas vraiment grand choix sur cette scène-là, sincèrement, ok, c'est ça, ça fait preuve encore que toi, tu t'en es contrairement foutue, pis moi ça m'a atteint, ok, on passe à l'ordre de bord, encore Scott ? ça finit plus, ben ça aussi, c'est stupide, pis j'ai même reculé la scène, attends une minute, sais-tu moi qui vois mal le décor, euh, arrière, où sa malle était, juste sa malle était montée, parce que, ben dans le fond, Scott, il est tout content, il y avait le cil, pis wouhou, je me pogne une date, pis je m'en vais au party de l'ex-hôpital, d'accord, pis là, finalement, il se réveille en plein milieu de la forêt, fait que dans le fond, oh oui, ça, ok, oui, ça, j'en ai assez, bon, ben là, calme, ok, guys, fait qu'on se remet dans le contexte, comme vous savez, je pense que là, vous comprenez, pis là, il se rend compte, ok, what the hell, je suis en plein milieu, je suis en boxeur, j'avais montré mon corps, fait que pour les femmes qui est de Scott, ils ont dû être vraiment contentes, t'en est pour vous, ah, ah, c'est Scott, c'est Scott, et là, il part à courir, d'accord, il court, pendant quoi, 5 secondes écoles, il est en plein milieu de la forêt, là, tout d'un coup, il y a une clôture qui apparaît, qui apparaît de nowhere, pis tout d'un coup, tu te rends compte, tu te remontres dans une piscine, pis c'est fait, allô, au monsieur, mais c'est comme ça, c'est que, c'est cette scène-là, je dis que j'ai reculé, un petit peu, pour être sûr, peut-être que, la manière que la caméra est faible, je dis, ils n'ont pas montré, ben non, tu vois, quand que, non, il monte Scott, il fait un tour avec la caméra autour, pis là, on se rend compte clairement, c'est parce que les âmes, c'est pas pantoute avec la forêt, fait que c'est comme si la maison apparaissait nulle part, c'est comme, dans le fond, s'ils auraient fait un bond, un bond dans le temps, je cours dans la forêt, je fais un bond, pis je me retrouve dans la ville, ça n'a pas l'air d'une maison qui est collée après la forêt, c'est juste ça que je veux leur mettre. Ok, ouais. Moi, je me dis, ça, c'est cool, mais j'avoue que, quand tu réécoutes, tu te dis, ben, ok, moi, ça, peut-être, comme je dis, j'ai un œil, peut-être, qui va regarder toujours un ensemble, pis il y en a qui vont porter moins attention, mais je sais que je ne suis pas seule, pis moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu la scène, moi, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est juste que, bon, ok, on écoute les mots, c'est la première émission, ok, c'est du coup, on passe par-dessus, mais, là, j'ai la chance de pouvoir la réécouter, fait que c'est sûr, j'ai même reculé, je veux juste être sûre, c'est peut-être moi qui ai mal vu, mais non, j'ai pas mal vu, c'est vraiment juste, une maison qui apparaît de nulle part, fait que, pourtant, je trouve ça comique, ok, je suis loin de vue, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, mais c'est une piscine, c'est drôle, il saute, pis, c'est comique, c'est juste autour qu'il fait de pas, c'est sûr, on dit souvent, c'est que dans le fond, on est plus là, ça se sent dans ça, je me demande pourquoi le monsieur, il a juste comme fait, ok, t'sais, c'est passé quoi après, moi, c'est sûr, je suis curieuse de savoir, le monsieur, il a viagé, genre, ok, genre, probablement, 7h du matin, il y a un petit jeune qui vient de me sauter dans ma piscine, ok, c'est correct, c'est correct, mais moi, je me demande, en tout cas, je me demande, c'est quoi, quoi que c'est passé après, il est parti le même jour, ok, je sors à la piscine et au revoir, c'est le plus là, en tout cas, whatever, ok, vas-y, je te laisse la prochaine scène, ils sont dans la même aussi, j'ai encore vu d'autres choses à faire, non, mais c'est parce que moi, mes scènes sont toujours, je me vois, nous avons un écor, de tous les scènes, moi, la prochaine scène, c'est avec Scott et Jackson, quand Jackson, il fait sursauter au niveau des cases, quand il ferme les accorces, ben ça, j'avais rien à dire, ah, ben moi, j'ai trouvé super drôle, vois-tu, regarde, je suis capable de le dire, mais j'ai trouvé ça drôle, mais, the juicing, avoue, moi, c'est plus, encore là, je me mets, tu sais, je prends un, je recule d'un pas, puis j'essaie de regarder l'ensemble, mais j'essaie de penser aux acteurs aussi, là, tu sais, dans le fond, Scott, il perd, puis là, il commence à gueuler, nan, 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 euh, oui, euh, ce qu'est-ce qu'il dit déjà, en gros, mon Dieu, je me souviens plus, j'essaie de réfléchir. Mais là, je me demande le texte exactement, oublie ça, là. Ben non, mais l'enfant, il se peut qu'il m'entre ça, parce que je voulais pas le dire en anglais, là, mais bon, mon monde va catcher, puis, euh, il dit d'un souffle, tu sais, ça finit plus, j'ai comme, tu sais, quand tu parles vite à la 16, finalement, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, j'en dis long, puis il y a une bonne idée, je prends mon souffle, c'est, le, le Scott, il fait le, après ça, oh, j'en parle tellement d'une fille, le renard, qui fait son souffle, même moi, quand j'ai dit, on dirait que c'est moi, tant qu'il parle trop vite, là, qu'il parle sans dire, sans prendre un souffle. de te comprendre à lui maintenant, c'est bien. Oui, mais non, mais c'était juste drôle, je me suis juste dit, j'espère que, ben, pas j'espère, mais, je me suis juste posé la question, combien de fois qu'ils ont dû reprendre la scène, puis qu'ils ont dû éclater de rêve, parce que c'est comique, quand même, comme texte, tu sais, dans le fond, lui, il parle de stéroïdes, puis il Scott comme un débile, il pense que c'est du jeu de l'épicerie, là, tu sais, c'est comme, allô, réveille un peu, ben, en tout cas, j'ai trouvé ça bien comique, mais c'est correct, on passe à d'autres choses, c'est ça, tu t'en fous ? je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, mais c'est pas la prochaine fois. Oui, c'est loin, parce que moi, j'ai numéroté mes scènes, puis genre, c'est la scène, genre 16, puis celle-là, pour moi, c'est comme la scène 11, fait que ça donne une idée. Ben, dans le fond, c'est que la prochaine scène, Scott, il revient, le coach revient, il fait son discours, encore, mais pas à la dépendance d'idée, si on va le voir pas mal plus tard, là, mais encore là, le speech qui fait que, let's go, j'essaie de motiver mes joueurs, dans le fond, c'est comme, je suis pas trop sûre. Puis, oui, juste une petite affaire avant, dans le fond, quand Scott s'en vient pour arriver sur le terrain, Stade essaie de le pogner pour lui faire croire que, ben oui, finalement, pis que c'était, pour lui faire mention que, finalement, c'était un loup. Mais, mon dieu, quand Stade a dit ça, c'est comme, c'est comme, et comme c'était découragé de la vie, ou c'était la pire nouvelle qu'il venait d'apprendre, là, ça fait comme, oh, fais pitié ! Là, je dis aussi cute, ben c'est Stade, fait que, c'est ça. Tu commences, c'est une gueçon, ben c'est ça. Ben oui, le coach, avec son speech, qu'il fallait, je pense mention encore, que j'ai dit, ça va être, c'est, ça va s'en venir, ou au speech, que je trouve, hot barrette. Puis, une autre petite chose aussi, mais je pense, dans le fond, c'est parce que l'acteur n'avait pas été, avait été bien choisi. Oui, Dany, Dany est censé le goler. Ben, comment ça fait qu'il n'est pas en scène ? Il n'est pas là ? Il n'est pas là. Ah oui, puis, autre petite chose aussi, ils sont au secondaire. Comment ça se fait, qu'il y en a trois, que c'est tous des jeunes qui ont l'air de 14-15 ans, puis les 35 autres en arrière, ils ont l'air de 40 ans ? Ça fait tellement, mais tellement, mais tellement, dans le fond, c'est ça, je ne sais pas si le monde l'a remarqué comme moi, je fais juste dire que, ils ont l'air tellement, mais tellement vus à comparer de, de, à côté de, de Scott, de Stiles, puis de Jackson, que ça a été, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais bon, ok, bref, on passe à autre chose. Stiles, Stiles, que j'avais hâte de reparler. Parce que, dans le fond, quand on le retrouve, là, il s'en vient dans sa chambre, puis qu'il fait ses recherches, puis c'est encore là, super intense comme moment. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, ça y est, c'est moi. Parce que quand je regarde quelque chose, quand j'écris, quand je lis, j'ai l'air de ça. je suis tellement dans le moment, tu pourras avoir une bombe à côté de moi, qui va sauter, puis je m'en rendrai même pas compte. Avoue. Non mais je vous jure. Puis après ça, il y a quelqu'un qui va, justement toi, ou Peppa, quelqu'un qui va... Viens lui parler, puis elle, elle nous répond même pas, là. C'est beau te mettre dans sa face, elle faut pas, il faudrait quasiment que tu la claques, pour qu'elle te réponde, puis même là, tu veux pas la claquer, parce qu'elle va te tuer. Je parais comme, je saute 6 000 pieds dans les heures, c'est l'enfer. Je suis tellement dans mon monde, c'est facile pour moi de rentrer, puis d'être complètement concentrée. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça c'est moi qui... C'est complètement... un reflet de moi-même, là. Mais bon. Moi, ce que je voulais plus faire part, puis, ben en fait, c'est parce que le choix de la caméra, où la caméra est mal faite, c'est... Bon, Scott arrive, là, il discute, maman, maman, les deux, pogne une chicane, pogne des nerfs, puis, finalement, Scott, il donne un coup sur la chaise. Hum... Tu vois qu'il donne un coup de poing. C'est pas une claque qu'il donne. Un coup de poing. Ce n'est pas Wolverine, guys. Ses griffes sont pas aux jointures, sont au niveau des ongles. Fait que, techniquement, si tu donnes un coup de poing, si ça fait pas... Il aurait pas pu déchirer la chaise, comme ça. D'accord. C'est bien plus précise. Ben non, c'est rien. C'est ça que je te dis, on est là pour analyser. Je trouve que ça fait pas logique. Non, en effet. Mais... C'est le pirate. C'est pas Wolverine. C'est pas Wolverine. Je sais pas, il me semble qu'il... Mais... Je pense que... Il donne vraiment une claque. Non, tu vois, vraiment, il donne un coup de poing. Fait que... C'est... Pis là, un moment donné, j'étais là, j'ai dit... Ok, il a donné un coup de poing. Puis il a donné un coup de poing. Parce que c'est sa nouvelle force. Moi, c'est comme ça, je le prends. C'est sa nouvelle force. Il arrive pas à conduire seulement. Contrôle. Oui, au niveau de l'intensité, ou ce que la chaise... Ah... Ah... Elle va s'en aller à l'autre bout de la pièce, tellement que la force, ça va être... Ça, oui. Ça, je le gobe. Mais le fait qu'il la déchire avec son poing, ça a pas de logique. Tu vois, c'est des... Des traces... Des traces d'ombre, des... Des traces de griffes. Techniquement, c'est des traces de griffes. C'est un loup-garou. C'est au bout des doigts. Ce n'est pas au niveau des jointures. C'est juste ça, mais bon, c'est plus là. Ça que... Whatever. Mais... Une autre chose. Ça, par exemple, cette actrice-là. Hum... La maman m'écorre. Ah, oui. Ouiiii. Elle a... Elle a... Elle a... Oh, my God. Qui... Cette actrice-là, mon dieu seigneur, elle vieillit tellement bien. Elle est super belle. Moi, j'en aime beaucoup. Je sais quoi, t'allais dire ça. Tu t'aurais pas d'en peur. Je sais pas qu'on parle d'elle. Ah, mais oui. Mais à chaque fois que je la vois, je sais pas, elle a un petit quelque chose. Tu sais, une maman cool qui... Qu'essaie de faire l'autorité, mais que ça marche pas. Mais qui est toujours là pour son fils. Tu vois qu'elle... Elle veut le protéger à tout prix. Tu sais, elle est fière et tout. Mais bon. Juste l'actrice en tant que tel, je trouve encore là qu'ils ont fait un bon choix pour faire la maman maman. Tout le monde m'en parle dans le fan bomb. Elle est toujours présente de près ou de loin dans les histoires. Je pense qu'on est pas capable de se départir. Elle fait partie intégrante de Teen Wolf. Fait que j'ai juste dit... La maman m'accorde. Je l'adore. Fait que prochaine chose... Mais là, je pense qu'on est rendu au party, non? Oui! On est rendu au party! Et le regard intense de Derek... Que... Je savais que t'allais dire ça. Je sais juste comment. Elle va parler de Derek. Elle va parler de Derek. Elle va parler de Derek. Tu vas passer à côté de pas parler de Derek. Non, je sais. Il apparaît nowhere, puis il apparaît nowhere encore. Oui! C'est ça. Pis là, on fait un... Ben, pas on, excusez. Ils font un autre moment intense avec la caméra... Ils ont fait une image rapprochée. Ils ont fait une image rapprochée. Mais honnêtement, quand je l'ai... Pis encore aujourd'hui, je sais pas comment mon oeil va le capter. Mais quand ils font un zoom sur son vanguard, en fait. Ou t'sais, sur le haut de son visage. C'est-tu vraiment Tyler? C'est pas lui. On dirait qu'il est pas reconnaissable. Pourtant, c'est la mec qui a sa couleur de yeux qui est assez remarquable. On va se le dire, là. Mais je sais pas. On dirait à chaque fois que je vois cette scène-là, je dis là. Hey, c'est-tu Tyler? C'est pas tout. On le sait que c'est Tyler, mais on dirait qu'il se ressemble pas. Mais il a toujours des beaux yeux, par exemple. Je peux pas y avoir. Ah! Quoi? Non, ben là, qui? Je m'excuse. Tout le monde. Il y a personne qui est pas capable de dire, wow! Le regard-là était écœurant, là. Lui que je trouve que les plus beaux yeux, c'est le père Alicine. Il a vraiment des yeux... Bon, il est pas encore là, lui, là, mais... Mais il a vraiment des yeux... Oui, pas d'en parler tantôt! Ah, mon Dieu. Ne dis pas au-score! Au-score! Boborn! Bobo! Ok, plus tard. Ok, Derek. Derek, Derek. On se mêle sur Derek. Ben, quand j'ai vu... C'est ça que je me demandais, par exemple, parce que... Tyler Hawkins a toujours fait mention qu'il disait qu'il avait rapporté le code de cuir en souvenir. Comme Delon avait à Roscoe, la Jeep qu'il a nommé Roscoe, qui l'a eu en souvenir. Je me demandais si c'était ce code de cuir-là qu'on voit quand il apparaît avec... Ou un autre. Mais bon. C'est bien celui-là qui va être mon choix. Je trouve que ça y fait un... C'est pas... Ben, c'est Derek, fait qu'on va arrêter parce que je vais en parler jusqu'à l'heure. Encore? Encore! Je veux plus m'emmener au fait... Dans le fond, les derniers moments, il y a plusieurs petites choses que j'ai vues que je trouvais comiques. Dans le fond, Derek parle, Scott s'en va en courant parce qu'il ne file pas. C'est encore la grosse affaire. Il s'en va dans la douche. Finalement, Stiles arrive et il explique qu'Alison est partie avec Derek. La première chose, c'est... Ok. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le but d'envie quand tu t'en vas dans un party de jeunes? Pourquoi tu t'avais en veston et cravate? Je savais qu'elle... Mais non, mais tout le monde était bien cool en jeans, je sais pas. Moi, je me souviens dans mon temps, quand on allait dans un party, tu m'étais pas en grosse cravette en robe de pâle, là. Tu t'en allais dans un party. Tu sais, pour moi, des jupes, quelque chose. Mais non, Stiles, lui, il s'en va en veston et cravate comme qu'il s'en allait dans son... Son balle. Son personnage, tu vois bien qu'il est pas comme... Tu sais, il est tout le temps avec son meilleur ami. Je sais pas, il est jamais avec les autres pis... Il est pas la cravate! Ouais, la cravate peut-être pas, là, mais... Tu le vois qu'il y a de la misère à se stabiliser pis être dans... Je sais pas comment dire, comme... Être un être humain normal? Genre? Mais ouais, non. C'est vrai que la cravate peut-être est un peu trop... Ouais, ouais, ben c'est ça, c'est juste qu'avec quand j'ai dit... Mais j'espère. Moi, quand j'ai dit... What the hell? Pourquoi j'ai une cravate? Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est la faute des ZBR. Ben, je sais pas, whatever. Il est... Moi, en place de ZBR, j'ai entendu quelque chose, là. Mais whatever, c'est pas grave. Donc, autre petite chose aussi... Dans le fond, ils sont en train de discuter. Pis là, je dis là, bon, ça y est, Derek, c'est déjà le martyr. C'est pourquoi, à la minute où ce qui arrive quelque chose, c'est toujours la faute de Derek. Parce que là, dans le fond, il pointe, t'sais, il commence à se rendre compte que c'est le werewolf exist, whatever. Et là, c'est Derek, c'est la faute de Derek, évidemment. Pauvre petit loup! Il y a même pas 40 minutes de joint encore d'un épisode pis c'est déjà sa faute! Bon, c'est vraiment le martyr. C'est bon ça! Moi, il me semble que... En tout cas, si j'avais été dans l'épisode, moi, whatever, moi, je serais l'autre. Je serais pas très vrai, oui. Il fait petit. Ok. Pis autre petite chose aussi qui me fait rire. Ben, deux petites choses, dans le fond, par rapport à Scott, évidemment. Que là, j'amène le... Que j'amène Twilight. La scène, encore. Je saute. Je suis en jeans. J'ai pas de chaudeur, j'ai pas rien. Mon dieu saignard que ça fait penser à Jacob. À vous, hein? C'est tellement vrai! C'est juste que Jacob, il est un petit... Légèrement beaucoup plus musclé, mais bon. Pis là, j'ai dit, y'ont-tu pris ça? Twilight, ça fait exactement pareil. Mais faut pas comparer à Jacob, parce que Jacob, c'est la perfection incarnée. D'accord, oui, je sais, toi, t'es Team Jacob. Team Jacob! Team Jacob! Team Jacob! Mais c'est vrai, il saute, il saute d'une fenêtre, tu le vois ralentir, il saute, il atterrit sur une jambe, un genou, et là... Bon ben là, on s'entend par exemple, Jacob, il rugit pas, là. Justement, le petit rugitement, un petit fake rugitement de Scott, que de moi, là, mais le rugitement, il attend d'un dinosaure. Je suis désolée! Je suis désolée! Mais, tu vois, on s'entend, ça, je le sais, au travers des épisodes, après, le rugitement, il s'est légèrement amélioré, mais la première fois, je t'ai entendu, je dis, ok, c'est quoi, c'est un tyrannosaure, c'est ça qu'il veut l'imiter, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris le gruie, mais ça... Pour ça, je te dis, tu le comportes pas à Jacob, Jacob, c'est la perfection. Ah non, bon, tu peux bien dire ce que tu veux sur Jacob, je m'en fous. Mais oui, mais je l'aime, Jacob, là. J'écrirais pas une fanfiction sur Twilight, une version Team Jacob, non! D'accord! Je te laisse Twilight, j'adore Twilight! C'est ça, arrête de me voler mes trucs sur Twilight, là. Hein? Arrête! Tu me voler mon beau Jacob! Moi, j'suis toujours la fille Nowhere qui va triper sur le personnage, pas Nowhere, c'est pas ça, mais qui va sortir de l'ordinaire, je pense que vous en êtes rendu compte. Fait que donc, moi, dans Twilight, je me foutais d'Edward, pis je me foutais de toutes les autres, moi, j'aimais... Carlite! Tellement! Toi, t'étais vraiment Nowhere, t'étais là, je me colère, c'était là, je me colère, c'est là, je m'en fous le plus, mais... Comment ça se fait qu'il n'a pas assez de simple avec lui? Nowhere, tout le monde parlait de tout le monde, moi, j'étais là, je me colère, mais c'est ça, j'suis peut-être un petit peu plus gay. Moi, ma mère et Miss, j'aime tous les autres personnages autour qui ne sont pas principales. C'est vrai, hein? Ouais. Sauf dans The Maze Runner! Chut! Ok, prochain, on continue! Parce que je suis vraiment dedans, pis là, j'ai pris trop de café! C'est pas mon café, maman, c'est de la drogue! C'est vraiment pas mon café! Non, ok! L'entrée en scène de mon acteur! On l'a déjà dit, ça! Ah non, tu l'as pas expliqué! C'est l'entrée de tous mes acteurs, mais lui en particulier, parce que, comme j'ai dit, mon coeur est stéric en tout premier lieu, mais j'ai une... Bon, la partie de mon coeur, l'autre partie de mon coeur est pour Peter et pour Chris et Chris fait dans son apparition. Ah non, ça j'ai quelque chose à dire. Quoi? C'est un... C'est psy! Tu vois ça! Non, non, non! Pas de suite! Pas de suite! Pas de suite! Moi, je parle de son rencontre dans la forêt! Il y a une autre affaire avant! Il y a pas la forêt! Dans le fond, là, Scott essaie d'aller trouver... Il se fait... Il prend son instinct d'odorat, il se fait mener par son odorat. Dans le fond, il se rencontre dans la forêt, pis là, Derrick arrive, pis il se battuille un peu, nan 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 nan... Pis là, Derrick a pas le temps d'indiquer, pis là... Oui, c'est ça! Là, Chris Arjun arrive avec ses acolytes, pis il commence à retirer. Pis moi, ce que je trouve comique là-dedans, c'est que Derrick, ok, il s'en va attaquer tout le monde, mais Chris reste debout! À vous, hein? Toutes les autres en commentaire! Mais pas Chris Arjun! Chris Arjun, il est là, il est debout, avec un petit sourire fendant. Personne m'a attaqué, mais je suis debout, pis on se pose pas de questions! Il a même pas essayé d'aller l'attaquer! Ou je dis, ok, il aurait pu y avoir un petit quelque chose là-dedans, mais non! Non, c'est Chris Arjun! C'est Chris Arjun, personne le touche! Il est incroyable! Et après, la dernière petite chose, la phrase, une des phrases typiques, pas typiques... Qu'est-ce que t'as fait dormir là? J'essaie de trouver le mot exact qu'on va utiliser, qu'on utilise encore dans nos histoires. Je vais trouver genre le mot demain, mais si je dis, the bite is the gift, c'est une des phrases... La mort-sœur est un cadeau, mais c'est ce qu'ils disent en français? Oui, oui! Mais en voulant dire que c'est la réplique de Derek qui est reprise, reprise, reprise... Ça, j'en ai encore beaucoup à dire, ça je pourrais t'en parler pendant 50 ans. Ça, je sais ce que tu vas dire. Moi, à sa place là, je l'aurais accepté. Non, mais c'est vrai que c'est un cadeau, c'est incroyable! Regarde, tu reçois des pouvoirs avec ça! Je me souviens, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'est ceux qui disaient... Mais je devais revenir encore à ce que je disais... C'est un adolescent. Il vient de se faire foutre sa vie en l'air! Fait que... C'est juste que j'avais... Oui, mais Derek est pas vraiment plus vieux que lui, là. C'est juste qu'il y a déjà une différence pour moi. Mais après que j'en ai plus. Ils veulent faire l'enfer sur le jeune qui vient de se faire mordre, versus l'autre qui est né avant tout garrot. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence, puis le mode de pensée est différent. Moi, je l'ai juste pointé sur la phrase tout court comme quoi c'est une phrase typique. Fait que c'est juste ça. Ok, moi, je pensais que t'en ai encore... Non, The Bible is a gift. Non, parce que... Je me souviens, t'avais déjà dit... Oh non, mais là, il est donc un imbécile, il pourrait accepter ce cadeau. C'est incroyable. Je sais plus, t'as dit ça à un moment donné, c'est toi ou quelqu'un d'autre, là. Barca. Je sais pas, Marie-Pierre, as-tu dit ça? Marie-Pierre, tu nous enverras un message pour nous dire, c'est-tu toi qui avait dit ça déjà? Je me souviens plus. Donc, un autre petit quelque chose, une petite parenthèse sur une des phrases de Derek qui parle à Scott, qui dit, nous sommes frères maintenant, on l'en fait avec. Puis moi, ça a fait comme plus dans ma tête, puis ça, je sais, je l'ai lu souvent dans les histoires, dans les fanfictions. Ça fait comme, oh non, il va falloir que j'ai de l'air que je porte attention à toi, parce que dans le fond, j'ai pas le choix de... Si je veux voir ce thèse, il va falloir que je t'en dure. Oh mon dieu! Sérieux, c'est ton vie, c'est ce que j'aime. Mais oui, on décortique tout. Mais ça, à chaque fois que je lis ça, je dis, ah oui, c'est tellement vrai. Parce que Derek, au début, il a l'air à s'en contre-foutre. Il a l'air à plus découragée de la vie. Ah shit, j'ai obligé de m'entourer d'adolescents qui vont me foutre ma vie en l'air. Mais dans le fond, c'est ce qui arrive à Derek Paule. Sinon, sa vie est comme revirant envers au tout long. Mais c'est Derek. C'est l'histoire de Teen Wolf. C'est l'histoire de Teen Wolf et de Derek. Bon, dernier moment qui m'a fait sourire et que j'ai même ré-regardé il y a pas encore longtemps, justement, la première épisode pour être sûre que je n'oublie rien. T'es une psychopathe aussi, j'ai regardé autant de fois cette scène. Oh my god! Ok, je m'excuse. Non, 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 c'est moi qui s'excuse. Mais c'est quoi le but d'arriver de nowhere pis de faire genre « je te souris comme si je savais toi ». Mais le monde ne savent même pas de qui tu prends en compte. Ben, de son bébé, là. Ouais, non, c'est vrai, t'en as cinq ans. Du beau père d'Alison, Chris. Ok, fait que là, tu parles de la scène, de la dernière scène. Oui, où qu'il y a l'un merci de te faire. Il faudrait que tu expliques. Bon, ok, la dernière scène où Chris arrive pour venir chercher Alison. Qu'est-ce que tu te rendes compte que le chasseur dans... C'est le chasseur d'enfant qui avait vu dans la forêt, c'était lui, c'est le père de la fille qui aime. Mais c'est ça, là, il y a lui qui le regarde comme en mode genre « bonjour ». Pis là, il fait un gros sourire psychopathe. Voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Ouais, c'est parce que t'expliques pas. Tu veux juste dire « ah, c'est juste ça que j'ai à dire ». Mais pourquoi tu veux le dire ? Parce qu'il me fait peur, c'est pas compliqué. Non, mais pourquoi tu le souris comme ça ? C'est comme s'il voulait dire « je sais tout maintenant, je vais te tuer ». Je sais pas que c'est lui. Mais justement, il le sait pas, mais son sourire me peut prendre ça. Oui, ça j'ai, ça j'ai. Aïe, aïe. C'est le sourire typique de Peter. Que l'on connaissait pas à l'époque. Mais là, c'est ça que je l'ai dit quand on réécoute. Et là, on voit d'autres choses. C'est vrai, Peter aussi, il sourit tout le temps de même. On est psychopathe, j'en jette les dos. Puis, là, on en parlera pas parce qu'on a beaucoup d'épisodes à se rendre jusqu'à là. Mais tout le monde le sait. En général, tous ceux qui ont écouté ses mots pour complet le savent. Malheureusement, JR et Yann, ils ont seulement vraiment une scène ensemble. où est-ce que Peter va poignarder Chris. Mais c'est dans la façon que les deux acteurs jouent. À un moment donné, il va efflater la joue. Les deux fronts sont ensemble. Je sais pas. Tout le monde a dit, aïe, il y a quelqu'un qui a oublié ça. Ok, c'est ce qu'on pensait. Ils se connaissent ces deux-là dans le passé. Et il y a beaucoup, de toute façon, la majorité du monde qui vont écrire sur Peterford. Dont moi, la première. Je dis toujours qu'ils se connaissent dans le passé. Donc, à cause de ce scène-là. Mais ça paraîtrait comme une évidence parce que techniquement... Bon, ok. Je pense que... Mais c'est encore une interprétation. C'est encore une interprétation. Mais... Non, je veux dire, leur hache se rapproche un peu comme, mettons... Derek qui... Tu le sais dans... Non, non. On parle tout. Voyons donc. Wow! Des endroits de Derek. Non, non, non. Pas ce rapport de Derek. Je voulais donner un exemple entre, mettons, Derek et Star Scott. Ils ont comme... Quelle... Quelle différence. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils ont une couple années, sans doute, différentes. Parce que je pense pas qu'ils ont un certain nombre d'âge. Sensibilement, oui. Sensibilement, mais... Encore là, c'est de la déduction. Parce que dans Teen Wolf, on sait pas dans les pages. C'est une petite ville. Non, c'est pas leur hache, mais c'est une petite ville. Tout le monde se connaît déjà quasiment en partant. C'est pas... Il y a une... Si j'ai bien compris, il y a une seule école. Mais le monde le dit. Dans Teen Wolf, ils ont jamais, jamais, jamais développé ça. C'est nous, les fans. Non, c'est nous, mais ils nous laissent la porte ouverte, quand même. Non, c'est pas eux qui laissent la porte ouverte, pis c'est pas Jeff. Moi, je crois honnêtement que c'est JR pis Yann qui ont décidé de le jouer comme ça, pis qu'ils ont dit, regarde, on le garde, on le fait de même, on va laisser une porte. Parce que ces deux acteurs-là sont, je le sais, pis ils en ont mentionné, pis j'en ai entendu dans les entrevues. Ils savent que les fans vont faire de la fanfiction. Ils savent à quel point, pis je suis sûre qu'ils sont allés voir probablement certaines histoires. Alors, je suis pratiquement sûre que je mets ma main au feu là-dessus. Pis ils m'ont dit, on va probablement l'utiliser. Moi, je le crois, Dieu comme faire. Mais, déjà, en partant avec ces deux-là, c'est autant pour Tyler pis Deren que le monde va me dire n'importe quoi. Je m'excuse. La magie qu'ils ont ces deux acteurs-là ensemble, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je m'appuie pis je dis exactement la même chose concernant J.R. et Yann. Ils ont une magie. C'est une valeur qu'on n'a pas pu voir eux autres interagir plus souvent. Mais là, on va s'en voir extrêmement, extrêmement loin. Pis je veux pas trop, trop, parce qu'à un moment donné, dès qu'on parle des fins, on n'aurait plus rien à dire. Mais tout ça pour dire que quand on revient pis que j'ai vu le sourire, comme tu dis, fendant, pas de Chris, j'ai dit ahaha, j'ai dit c'est du Peter, tout craché. Mais à cette époque-là, personne ne le savait, non? On s'entend? Mais c'est correct. C'est ça pour dire que finalement, je pense que vous avez compris que j'adore J.R. pis Yann. Pis que j'aimais vu aussi qu'il est pour eux. Mais je les aime aussi, c'est juste là. Ah non! Tu sais, c'est la face qui m'a comme traumatisée. Pour la fois que j'ai vu, je suis comme, ok. Bon, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Autant que j'écris sur Derek pis Stiles, autant que j'écris autant sur Peter pis Chris, je trouve qu'ils ont une histoire, ces deux-là, pour qu'on peut aller extrêmement, extrêmement loin. Tu peux plus jouer, mettons. Oui, parce que, tu sais ça, je dis, j'adore ces personnages-là qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. Pis moi, des personnes qui sont plus fendantes, qui sont sarcastiques, ils viennent me chercher. On dirait que j'ai de l'imagination qui déborde pour eux. Mais bon, c'est ça, je dis, on va s'arrêter là parce que j'ai un J.R. Je comprends les fendantes, disons. Ah, je les adore, je les adore, je les adore. Pis J.R., s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il trouve pas son regard beau, je l'assassine à quelque part. Non, Yann, t'aimes-toi, là. Non, mais t'as-tu vu les yeux à ce cas-là? Autant à Yann aussi, il y a des yeux bleus, là. Mais J.R., oh my god! D'accord. Ok, c'est correct. Je suis déjà, je suis partie dans mon monde. Non, mais les deux ont des bleus yeux, je trouve. Et j'avais terminé là-dessus. Une petite chose que, bon, c'est pas tout le monde qui va l'écrire de cette façon-là, mais moi, j'en ai fait une histoire par rapport à ça. Pis, dans le fond, juste une petite chose, quand que Stance, la dernière interaction, dans le fond, que Stance et Scott ont dans l'épisode, pis tu vois que Stance, dans le fond, il essaie d'encourager Scott pis de le rassurer, pis il va dire, je vais m'occuper de toi pis je vais tout te faire, tu sais, je vais te sauver. Pis, moi, ça a fait comme, ah, on voit déjà le personnage, ou pas le personnage, la personnalité de Stance qui va ressortir à quel point qu'il va être prête à tout pour protéger la meurtre. Ses amis. Ses amis de sa meurtre, oui. Et, euh, moi, j'écris beaucoup de choses quand que, mettons, euh, ben, quand on s'entend Stance ne va pas sans Derek, je m'excuse, j'ai jamais écrit Stance avec personne d'autre qu'avec Derek. Pis souvent, quand on dit, euh, la dynamique de la meurtre, euh, pis c'est une façon de voir les choses, on s'entend pas, on dit toujours que Derek, c'est le papa, pis Stance, c'est la maman de la meurtre, là. Je dis pas que les, je marque pas nécessairement que Scott pis toutes les autres, quand on écrit une histoire qui sont plus jeunes, c'est pas ça. C'est plus dans son trait de personnalité, de la manière que Stance va toujours s'assurer, mettons, que, euh, il va, tu sais, que le monde va toujours bien manger, est-ce qu'ils ont pris leur collation, est-ce qu'ils ont fait leur devoir, rendez-vous, vous avez des choses à faire, c'est le petit pic de la maman qui va toujours s'assurer que son enfant va toujours être correct, qu'elle oublie absolument rien. On dirait que juste dans ça, moi, je suis allée le voir un peu plus loin, pis j'ai dit, il y a déjà un trait de personnalité. Puis, s'il y a du monde qui l'analyse autant que moi, je suis sûre que ça leur a fait un hint, justement, pour partir une histoire de la dynamique du pacte quand on va écrire que Derek, euh, les Stance, c'est les parents de la meurtre. C'est un peu pensé à une histoire que t'avais écrite sur eux, je pense. Oui, c'est ça, je te l'ai dit, j'ai pas terminé, j'ai pas encore terminé de la publier, mais ça fait exactement, euh, parler de ça, juste la manière que Stance est, pis on dirait que, c'est ça, sans savoir, ils ont, parce qu'on, ils ont vogué à ça en montrant que Stance va être prête à faire n'importe quoi pour tout le monde, pis en fait, c'est vraiment ça. C'est ça beau être un humain, ça beau être un humain, mais faites attention, Stance arrive, on sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Fait que là-dessus, je crois que ça clôt la première épisode, à moins que tu veux rajouter d'autres choses. Non. Non, pas que ça va être ta fête dans 10 ans, aux choses, c'était beau. Dans 10 ans, oui. Oui, ma fête va avoir encore eu dans 10 ans, j'espère si je ne boire pas, mais non, c'était pas ce point. Tu me liens, est-ce-tu, là? Oui. Ok, donc j'espère, tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez connaissé le moment avec nous, le deuxième podcast. Comme on l'a mentionné au début, oui, on fait bien des blagues, mais on aime tous les personnages, et on essaie d'analyser le plus de scènes qu'on peut. Comme vous avez pu le voir, ma fille voit des affaires complètement, mais complètement différentes de moi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais que j'ai une de ses meilleures amies, qui est Marie-Pierre, qui se joigne à nous, ça va être deux jeunes contre moi, ça sera pas beau. Mais on verra pour l'instant. Mais non, parce que comme toutes mes autres meilleures amies, parce qu'ils m'adorent, t'sais, genre, c'est incroyable, ils vont être de mon bord. C'est encore drôle. Arrête, c'est vrai, tout le monde est de mon bord, tout le monde m'aime. Vous n'aurez pas le choix ici, sinon je vais les tuer dans la nuit. Et oui, comme je vous avais mentionné au début, vous allez voir pour le prochain podcast, je vais essayer de mettre en ligne le vidéo pour que vous puissiez aller télécharger le troisième, qui va être le deuxième épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, un bon moment. Et ne gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires, vos impressions. On va tenter de répondre le plus rapidement qu'on peut. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. C'était Kitty et Cléo pour le podcast des Unica Shippers. À bientôt tout le monde! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada